On va recevoir ce soir donc un éleveur pour ça, peut-être que vous l'avez déjà entendu, du coup il est passé chez PsychoDec. On va pas parler exactement du même sujet absolument tout le temps, on va voir quelque chose, essayer de démystifier, peut-être des questions, des choses qui ont été dites hier, des affirmations, peut-être moi des bêtes, j'aurais pu dire, sur le milieu. Et on va donc le recevoir. Moi, mon expérience, qu'est-ce que c'est ? Hier, vous avez vu, j'ai un tantinet moqueur en regardant effectivement les documentaires, en disant, ben dis donc, un petit peu asservi, ces gens sont-ils dans le dogme de la paysannerie ? Mais non, il ne semble que ce soit pas ça. Donc, on va essayer de recontextualiser un petit peu. Moi, hier, on a traité, donc, il y en a un qui concerne effectivement la plupart du monde paysan, soit autant les agriculteurs, les clients et autres éleveurs, et après tout, je suis, j'imagine, dans la chaîne, sauf peut-être les grandes distributions, etc., qui, eux, peuvent se faire des grandes marges. La crise étant, c'est que, ben du coup, ils sont partout, ils bloquent les autoroutes, ils disent, vous allez pas travailler, nous, on va marre, on veut de la tune ! Bref, ils sont pas contents, ils ont faim. Moi, qu'est-ce que je connais du monde paysan ? Ben pas grand-chose, à part que j'ai fait des vendanges, un peu travaillé dans des champs, machin, et tout, mais très rapidement, quoi. Très brièvement, j'ai fait des grandes entreprises internationales où j'étais, effectivement, une sorte de directeur, PDG, etc., et je coupais des têtes à l'américaine, mais bon, passons, on n'est pas là pour parler de moi. Au-delà de ça, il est vrai que j'ai dit beaucoup de bêtises. Oui, oui, je suis un garçon médisant, je suis un garçon taquin, je suis un garçon moqueur. Donc, effectivement, j'ai dû dire beaucoup de conneries. Au-delà de ça, vous, dans le chat, vous, vous qui m'avez incité, poussé, à dire des bêtises, vous aussi, vous avez dit de la merde. Il est venu pour vous sanctionner et vous corriger. Voilà. Donc, je vais accueillir ce soir un éleveur qui va remettre les poings sur les i et les cœurs en tire-bouchon sur les cochons, du coup, et on va en discuter avec lui pour découvrir un petit peu ce monde, finalement, qu'on ne connaît pas très bien, parce que c'est quand même que 400 000 personnes en France qui pratiquent ces métiers. Donc, ce n'est pas non plus tout le monde, on va dire, on s'est à une toute petite frange de la population. Et au-delà de ça, effectivement, on ne connaît pas trop, à part, vu des préjugés qu'on en a. C'est-à-dire, on a tous vu un documentaire, je ne sais pas, tous véganes sur Netflix. « Oh, ils tuent les cochons ! Oh, ils ne les aiment pas ! Oh, le cochon, il souffre et tout ! » Et après, tu vas dire, « Oh, j'adore le bécoigne ! C'est bon, je mange du becdi ! » « Ah ouais, mais c'est un peu hypocrite, tout ça, mais ce n'est pas grave. » « Ils se font un peu emmerdés, tu vois. » Derrière, il y a d'autres préjugés, genre « Oh, mais c'est tous alcooliques, qu'ils soient à la campagne ! » « Et puis, ils sont tous, voilà, ils travaillent en famille et tout, c'est trop bizarre ! » « Ah, ils sont tous riches ! » « Ah, ils sont tous pauvres ! » « Etc., etc. » Donc, on va essayer de comprendre un petit peu, c'est quoi, cet univers ? Je vais aussi, peut-être, vous passer quelques sources que cette personne m'a passées, comme ça, vous pourrez un petit peu explorer tout ça, et je vais vous les mettre au fur et à mesure dans les liens de la description de la vidéo. Comme ça, on va accueillir, du coup, ce soir... « Oui, bad ! » « Attendez, j'ai pas le nom, parce que je suis en mode streamer. » « Bref, croustibat, du coup, je ne sais plus comment c'était. » « Oui, bad, je crois. » « Bonsoir à toi. » « Ouais, bit, Loïc, comme tu veux, salut. » « Bonsoir à toi, Loïc. » « Alors, je te laisse... » « Salut les yeux, Claudie. » « Je te laisse te présenter tout d'hab, vas-y. » « Ouais, comme tu l'as dit, du coup, je suis un éleveur de porcs. » « Alors, on dit cochons, exactement, parce que porcs, c'est plutôt la sourasse. » « Mais voilà, donc, je suis un éleveur de cochons. » « J'ai 34 ans, j'habite en Clarente. » « Ça fait à peu près 5 ans et demi que je suis dans le milieu. » « Alors, je ne suis pas venu ici ce soir pour défendre l'agriculture moderne. » « Comme dit, ça ne fait que 5 ans et demi que je suis dans le domaine. » « Donc, moi, je suis assez critique de ce qu'on fait. » « Mais je pensais que c'était intéressant parce que, comme tu l'as signalé, je me suis déjà illustré chez Psychodélique, si on peut dire ça. » « J'ai donné une petite interview d'1h20. » « Il a très gentiment accepté de me recevoir pour parler du bordel ambiant qui se passe en France au sujet de l'agriculture. » « Et j'ai trouvé que c'était un peu l'occasion de faire de la pédagogie. » « Alors, modestement, évidemment, je n'ai pas la science infuse. » « Je ne suis pas votre daron. » « Mais en tout cas, le principe, c'est de venir chez vous, les youtubeurs, pour essayer d'expliquer pourquoi, aujourd'hui, les collègues, ils sont dans la rue à bloquer Paris. » « Alors, on pourrait commencer par un titre de vidéo qui existe. » « C'est qui veut la peau des agriculteurs, finalement ? » « Enfin, qui veut votre peau ? » « Qu'est-ce qui se passe actuellement ? » « Vaste question. » « Alors, bon, déjà, je renverrai les auditeurs à la petite interview que j'ai donnée chez Psycho, parce que j'explique, en fait, que nous avons un... » « Enfin, le problème principal des agriculteurs, aujourd'hui, c'est qu'on ne fixe pas les prix de ce qu'on vend. » « Ce qui est un peu cocasse, parce que n'importe quel commerçant, artisan, va fixer ses prix. » Bien évidemment, il ne faut pas non plus être naïf. Le marché régule un peu tout ça, même si je ne pense pas qu'il s'auto-régule dans l'absolu, mais on va dire que le marché régule tout ça. Et donc, si tu fais un prix trois fois plus élevé que la concurrence, tu ne t'en sortiras pas. Mais nous, on n'a même pas la possibilité de décider de fixer un prix 2, 3 ou 50% de moins que la concurrence. En fait, nous, on travaille avec des cadrans. Les cadrans sont... Alors, plus spécifiquement, pour ma part, je travaille avec le marché du port breton. Donc, je t'invite, je vais t'envoyer le lien, comme ça, tu pourras le diffuser en même temps. Donc, le marché du port breton, si je prends le cadran aujourd'hui, le prix du kilo de port, il est à 1,782. 1,782, le prix du kilo. D'accord. Donc, effectivement... Donc, ça, ce n'est pas nous qui décidons, en fait. Ça, c'est décidé par je ne sais pas qui, d'ailleurs. Je ne sais même pas qui décide ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce prix, il est déterminé en fonction du prix du baril de pétrole. Il est déterminé en fonction du prix de la céréale. Il est déterminé en fonction de l'énergie en France. En fait, il y a tout un tas de facteurs extérieurs qui vont déterminer le prix du cochon. Et donc, en fait, nous, on n'a pas la possibilité de fixer ça puisqu'on travaille avec tellement d'acteurs qui sont après nous dans la chaîne de production que, finalement, nous, on est la base. Et comme tous les gens de la base, on se fait enfumer. Alors, comment ça fonctionne, cette chaîne de production ? On en a parlé tout à l'heure. Ça fonctionne comment, cette chaîne ? Comment elle est répartie ? Souvent, on imagine, il y a un éleveur, il vend sa viande à celui qui veut l'acheter, c'est-à-dire, je ne sais pas, Carrefour, voilà, et point. C'est ça qu'on s'imagine. Je pense que la plupart s'imaginent que c'est à peu près ça où tu vends un McDo, voilà, tu vends ta viande et point, quoi. C'est genre directement au distributeur. Alors, comment ça se passe ? Alors, c'est marrant parce que McDo, c'est pas les pires dans tout ça. C'est un peu aberrant à dire. Ça m'arrache un peu le cul de le dire. Mais McDo, ça fait partie des gens les plus fiables avec qui on pourrait éventuellement travailler. Alors, chez McDo, il n'y a pas de porc. Mais en tout cas, pour les éleveurs de bovins et ceux qui cultivent de la patate, en tout cas, c'est les moins frauduleux de la bande. Alors, avant que la viande arrive dans vos assiettes, il y a tout un tas d'intermédiaires, comme je le disais. Donc, quand moi, le cochon, il part de la maison, moi, je le vends à un transporteur. Ce transporteur, lui, va le vendre à l'abattoir. Alors, premier problème, c'est l'abattoir. On y reviendra peut-être après. Et ensuite, l'abattoir, lui, le vend à un grossiste. Il va le vendre à l'industrie agroalimentaire, éventuellement. Sinon, ça va partir sur les marchés type Rungis. Bref, vous avez entre 5 et 10 acteurs. Quand l'animal part de chez l'éleveur, vous avez entre 5 et 10 acteurs qui vont transformer ça pour vous le ramener dans vos assiettes. Sans compter le fait que vous allez faire vos courses en bagnole, tout ça, tout ça. Donc, aujourd'hui, on nous fait un petit peu d'agribashing sur l'écologie. Je pense que, vu la quantité de kilomètres que se mangent les cochons en partant de chez moi, il faudrait peut-être y regarder par ici avant de nous parler à nous de faire de l'écologie. Même si, bien évidemment, on n'est pas exempt de tout reproche. Mais déjà, vous avez une piste de réflexion pour savoir pourquoi le prix de la viande, il est quand même relativement élevé. Dans tout ça, finalement, si vous prenez le fait que nous, on vend à 1,78€, le 1er février, on a vendu 1,78€, quand vous allez acheter votre cochon en barquette, vous allez le trouver à 10, 12, 15€ le kilo. Vous pouvez vous dire déjà, sachant qu'à côté de ça, vous avez la grande distribution qui, elle, fait 10% de marge minimum sur tout ce qu'elle va vendre et qu'elle ne veut pas renier sur ces 10%, bien faire plaisir aux actionnaires et à M. Édouard Leclerc ou je ne sais pas qui. Donc, en fait, quand vous avez des circuits aussi longs, et là, je pars spécifiquement du port, mais en fait, c'est valable pour tous les produits agroalimentaires que vous allez acheter. Nous, en tant qu'éleveurs, c'est un métier qui est compliqué parce qu'on travaille avec des animaux vivants et ce n'est pas tous les jours facile. Bon, j'imagine que dans le chat, il y a des gens qui ont des animaux de compagnie chez eux. À la maison, oui. Bon, il y a des fois, l'animal, il ne veut pas, il ne veut pas. Donc, il faut composer avec ça et voilà. Bon, en tout cas, pour en revenir au sujet de pourquoi ça ne va pas chez nous. Alors, on a pas mal entendu sur les médias que les gars, ils manifestaient juste pour avoir un rabais sur le prix du gasoil. D'accord. Oui, effectivement, ça fait partie des revendications. C'est vrai, il ne faut pas le cacher. Là, nous, aujourd'hui, on travaille avec ce qu'on appelle du gasoil non routier, le GNR. C'est le fioul rouge qu'on met dans les tracteurs qui, effectivement, est en partie détaxé. Simplement, il faut bien se dire que si on met du fioul dans nos tracteurs, ce n'est pas juste pour aller faire un tour à la plage ou je ne sais pas quoi. C'est pour travailler. Ce qui m'amène au... Pardon, je perds un peu dans mes explications. En fait, le principal problème, comme je le disais, c'est qu'on ne fixe pas nos prix et que derrière, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler une mafia organisée. Donc, quand j'expliquais la chaîne un peu de production, on parlait des abattoirs. Les abattoirs sont cette première mafia avec qui on a, on va dire, un petit compte ençu. Pourquoi ? Parce que l'abattoir fait tout pour gratter de l'argent sur ce que nous, on fait. Je m'explique. Donc, sur les 1,78€ qui sont obligés de vous payer, dites-vous bien que le cochon qui part vivant de chez moi, il n'est pas payé vivant. C'est-à-dire que l'abattoir va faire son travail, c'est-à-dire de tuer l'animal, de vider les tripes et compagnie. Il va couper la tête et il va nous payer que la carcasse. Donc, si je prends un cochon de 120 kg qui part de chez moi, on ne va me payer que 95 kg de carcasse. Donc, il y a à peu près 20% de pertes, le cochon vivant et la carcasse. Bien évidemment, la tête et les abats, ils le recyclent. Vous n'avez qu'à voir le prix de l'andouillette et de la saucisse. Et puis, ils gardent tout à l'abattoir. Les poils, les brosses. Il n'y a que les dents, en fait, on ne peut rien en faire. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Après, les liquides, on est utilisé en pharmaceutique. Après, tout le reste, alimentaire, machin et tout, maquillage, tic. Enfin, vraiment, le porc est débité jusqu'aux dents. Il ne reste plus rien à parler. Même les os, je crois qu'ils font des trucs avec. Donc, voilà. Ça part pour l'alimentation animale. C'est ça. Donc, du coup, on est quand même sur des trucs très particuliers. Et moi, qui ai travaillé en abattoir, je confirme, effectivement, que là-bas, ils prennent tout. Ils prennent tout et ça ne les embête pas, quoi. Et vous, du coup, ils ne vous payent même pas la tête, en fait. C'est-à-dire que la tête... Enfin, comment ça... Non ? Même quand ils font la cervelle et tout, ils utilisent tout ça ? Non, parce que la tête... Ouais, c'est compliqué à travailler la tête. Bon, pour ceux qui ont déjà fait du pâté de tête, vous saurez peut-être de quoi je parle, mais on va dire qu'ils vont au plus simple, au plus rapide, au plus économique, comme dans toutes les industries. Le but, c'est de faire de l'argent le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Mais si ça s'arrêtait là, bon, à la rigueur, OK, pourquoi pas ? Mais c'est pas tout. Parce que nous, on est... En fait, on est jugé sur tout un tas de critères techniques. Je m'explique un petit peu. C'est-à-dire que si mon cochon, il est trop lourd ou il est trop... pas assez lourd, on va me faire sauter une partie de ce qui doit me revenir. Parce que mon cochon, il est hors de la gamme de travail. Un calibrage, en fait, qui doit être... Exactement. Moi, je dois envoyer des cochons sur pied, vivants, qui font entre 115 et 130 kilos, globalement. Sauf que, travaillant avec du vivant... C'est problématique, c'est ça ? Même s'il y a plus de viande, c'est pas bon. Mais si je suis... Ouais, ça veut dire que je suis déclassé. Alors pourquoi ? Il y a des raisons techniques à ça. Ça veut dire que l'abattoir, lui, il a des... Il a un calibrage pour faire passer sur ces machines, tout simplement. Techniquement, ils sont limités. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que... Mais vous allez voir, je vais en parler, plus ça paraît dingue, en fait, cette histoire. C'est que, a priori, on se dit, quand on produit de la viande, il vaut avoir un animal qui est le plus gros possible, entre guillemets, pour éviter de produire trop d'animaux. Et comment dire ? Enfin, moins il y a d'animaux consommés sur la planète, a priori, mieux c'est, j'ai envie de dire. Mais en fait, le porc, il est abattu quand il a 6 mois. Alors pourquoi il est abattu quand il a 6 mois ? Parce qu'en fait, pour les mâles, et les femelles également, les hormones commencent à faire le travail dans le corps à partir de l'âge de 6 mois. Mais pour une minorité de consommateurs, en fait, on abat le porc à 6 mois, comme ça, il n'y a pas de problème au niveau du goût de la viande. Donc, ça paraît un petit peu dingue, mais c'est comme ça que ça marche. Et du coup, ça reste un porcelet ou pas 6 mois ? Il est déjà sevré et tout le long, mais... Ah non, bah, 120 kilos, ouais, ouais. 120 kilos, c'est une belle bête. Le sevrage se fait à peu près à 28 jours d'âge. Donc, 4 semaines de vie, on fait le sevrage. Bon, dans la nature, si on laisse l'animal faire, il est sevré à l'âge de 2-3 mois. La mère dégage son petit au bout de 2-3 mois parce que ça leur tire quand même sur la couenne de produire du lait. sachant qu'aujourd'hui, les truies, elles vont sortir environ... Je crois qu'en moyenne, on est à 16 porcelets par portée. Ouais, normalement, ça va. Qui est énorme. Ça commence à faire pas mal, ok. Et alors, du coup, toi, tu te retrouves... Alors, je te laisse continuer, par contre, tu vois le cycle, mais toi, par exemple, dans ton exploitation, tu as combien de porc ? Alors, moi, aujourd'hui, je travaille sur une petite exploitation, petite moyenne, on va dire, en tout cas pour de l'élevage industriel, conventionnel. Je travaille avec environ 1500-2000 porcs. J'ai une capacité maximale, chez moi, de 2300 porcs. Je ne suis jamais à la capacité max. Évidemment, travaillant avec du vivant, tu prévois des chiffres à l'avance, tu te dis, ma truie, elle va produire à peu près tant de porcelets, j'ai tant de place, donc je vais avoir tant de truies pour produire tant, pour remplir mes places. Dans le concret, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand ça fonctionne, en réalité ? Parce que, bah, en fait, c'est que comme tout être vivant, il y a les aléas de la vie. Et donc, quand tu as une femelle qui produit en moyenne, enfin, quand tu as un cochon qui produit en moyenne 15 porcelets, bah, des fois, c'est un petit peu moins, des fois, c'est un petit peu plus, puis des fois, il y a des mornés, puis des fois, il y en a qui ne tiennent pas le choc. Bon, voilà, comme chez tous les êtres vivants, il y a des crevards, il y a des gaillards, j'ai envie de dire. Et donc, je reviens un peu sur l'abattoir, parce que c'est important, j'aimerais bien que les gens comprennent ça. Donc, on est jugé là-dessus. Mais, au moindre problème, au moindre truc qui ne va pas sur des critères techniques. On ne parle pas de la santé de l'animal ou de la qualité de la viande. Au moindre critère technique qui n'est pas rempli, c'est un prétexte pour nous prendre de l'argent. Petit exemple, je dois tatouer mes porcs pour la traçabilité, pour savoir quel élevage envoie quoi, pour savoir qu'est-ce qui se retrouve dans les assiettes de qui, puisque, en France, on a plusieurs organismes qui s'occupent de faire de la veille sanitaire, notamment la DSV, la Direction des services vétérinaires, qui est affiliée à l'État, et la DGCCRF, la Direction Générale des Consommateurs. Et puis, il faut aussi savoir que si jamais il y a un problème sanitaire sur un élevage en France, par exemple, la salmonelle, ça peut arriver dans le porc, c'est très très rare, il doit y avoir un ou deux cas par an en France, on sait d'où ça vient et on sait qui a produit ce porc et donc, on est capable d'aller voir l'éleveur et lui dire attention Coco, ça ne va pas, il y a un problème de salmonelle chez toi. Si ça ne vient pas de l'éleveur, ça peut venir d'un autre acteur de la chaîne. Donc, en tout cas, on est capable d'identifier qui a fait de la merde et pourquoi il a fait de la merde. Donc, il faut bien se dire qu'on est très très surveillé quand on travaille dans l'agriculture. Alors, moi, je parle de l'élevage. Grosse responsabilité, oui. Traçabilité. Ah, pardon, traçabilité. Bah oui, grosse traçabilité, c'est important. Alors, il faut savoir que moi, quand je mets des cochons qui partent pour le transporteur pour aller à l'abattoir, j'ai un papier à remplir, ça s'appelle un bond d'enlèvement et dessus, il y a l'adresse, le numéro de tatouage des porcs, le nombre de porcs, il y a tout. Où est-ce qu'ils vont ? Qui c'est qui transporte ? Tout ça. Donc, encore une fois, pour assurer la traçabilité de la vie. Mais si vous faites une petite erreur, alors moi, j'ai dans cette petite feuille à remplir, autre exemple, j'ai des petites cases à cocher, des petits machins. Des fois, ça arrive, on est fatigué, on fait des petites erreurs. Si jamais vous faites une connerie sur une des cases à cocher, ils vous saisissent tout le lot. D'accord. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, ils ont le droit de te confisquer de l'eau juste parce qu'il y a une erreur. Ouais, parce qu'il y a une erreur. D'accord. Autre exemple, je reviens sur les tatouages vite fait, parce que le père, un peu désolé, j'ai pas l'habitude d'être en live comme ça. T'inquiète, t'inquiète. Si mes tatouages, si par exemple, sur tout le lot, je vais envoyer 100 cochons à l'abattoir, par exemple. Si sur tout le lot, j'en ai un qui est mal tatoué, ça peut arriver, il y en a un qui a bougé pendant le tatouage, c'est illisible, tout ça. Ils vont m'enlever 2,50 euros sur le port et derrière, ils vont me prendre 3 millième de centime sur tout le lot. Alors, si vous prenez 100 cochons avec un poids de carcasse de à peu près 100 kilos, ça fait à peu près 10 tonnes. 10 tonnes fois 3 millième, vous perdez déjà 300 euros sur le lot. Bref, tout est prétexte à nous bouffer du pognon. Il y a une concurrence entre les abattoirs ou pas ? Est-ce que ça joue sur l'occurrence ? Alors, c'est un peu le fond du problème. C'est-à-dire que des abattoirs en France, il n'y en a plus gavés. Enfin, il n'y en a plus tellement, pardon. Je parle un peu charanté. En fait, si je prends spécifiquement pour le port, c'est Bigard, la société Bigard, vous connaissez sûrement, qui détient 50% des abattoirs de port en France. Et le deuxième, c'est-à-dire le plus gros au niveau du foncier et au niveau des abattoirs, c'est la coperle. Moi, la coperle, je travaille avec eux. En fait, ces gens-là, vu qu'ils sont tout seuls sur le marché, ils fixent un peu les règles qu'ils veulent. D'ailleurs, au passage, quand on a un problème sur un déport, ils doivent nous remplir un document pour nous signifier c'est quoi le problème. Alors, ça arrive, des fois, ils nous saisissent. Je ne sais pas, ça peut arriver, il y a un cochon qui boitit, il arrive à l'abattoir, il se trouve qu'il a un abcès. Bon, on enlève la partie qui est contaminée et puis on garde le reste, on ne va pas tout jeter. Et donc, eux, ils doivent remplir un document. Donc, c'est un vétérinaire qui est sur place, qui est affilié à l'État d'ailleurs. C'est un vétérinaire fonctionnaire qui, lui, décide de saisir ou pas saisir la viande. Le truc, c'est que ces gens-là, normalement, ils sont censés remplir ce document-là et puis nous l'envoyer FISA, Helicopresto. Sauf qu'en fait, ils ont un délai de 15 jours. Ça veut dire que si jamais on veut contester la saisie, on ne peut pas le faire puisqu'au bout de 15 jours, le cochon, il est déjà soit à la poubelle, soit parti dans les larmes. Je rajouterais à ça aussi que moi, j'ai à peu près 1% des cochons qui disparaissent de l'abattoir. C'est-à-dire que moi, je fais partir les cochons remplis sa partie du bond d'enlèvement. Donc, c'est des feuilles sur papier carbone. Comme ça, chacun a un exemplaire. Je remplis le nombre et derrière, lui remplit le nombre de ports qu'il emmène. On est raccord à chaque fois. Ça veut dire, si je mets 90, il va mettre 90, il les recompte. On est d'accord. On arrive à l'abattoir, il ne nous en paye que 80. Quand on les appelle, ils nous disent ben non, on ne sait pas où il est passé, il a disparu. Ok. C'est vraiment une douille, qui vous font à chaque fois dans l'idée ? Pas à chaque fois, mais quasiment toutes les semaines. D'accord. Pendant le Covid, c'était le pire. Pendant le Covid, c'était un à deux cochons par semaine qui disparaissaient et c'était toujours les plus gros. Alors en fait, moi, il y a un moment donné, je ne suis pas complotiste, mais il y a un moment donné, j'en viens à me demander comment ils font pour perdre des bêtes qui font 140 kilos, 130 kilos. Personne n'est rien. Et il y a un mec qui confirme qui dit souvent le plus gros avant que tu le dises. Donc, il a l'air d'être quelque chose qui est ok. Et du coup, c'est une forte concurrence en France, on a beaucoup baissé la quantité d'abattoirs. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des questions de mise aux normes de bien-être animal qui sont des choses nécessaires, attention, pour que tout le monde travaille correctement pour traiter l'animal au mieux. Alors l'abattoir, ce n'est pas là où il sera le mieux traité, rassurez-vous. On est là pour l'abattre, pour ensuite le consommer, pour le manger. Donc évidemment, ce n'est pas là où il passe sa meilleure vie. Mais en attendant, on a tous vu des vidéos de L214 qui montraient des vidéos d'abattoirs où le mec s'acharne sur l'animal. Pour des raisons sanitaires, pour des raisons de bien-être animal, il a fallu mettre des normes en place. Et en fait, la mise aux normes est extrêmement chère. Mais vraiment extrêmement chère. S'il faut moderniser un abattoir pour mettre aux normes, c'est des dizaines de millions d'euros qu'il faut investir. Donc bien évidemment que les petits ont fini par disparaître au fur et à mesure et qu'aujourd'hui, ils ne restent que les plus gros. Ce qui entraîne du coup ce genre de problème en fait. Parce que quand vous connaissez le gars qui tient l'abattoir près de chez vous, vous pouvez toujours aller le voir, discuter avec moi, il se trouve que mes cochons ils font 200, 300 kilomètres pour aller à l'abattoir le plus proche. Donc bien évidemment qu'on ne va pas faire 200, 300 kilomètres toutes les semaines aller plus 200, 300 kilomètres retour. Donc on ne va pas faire 500 ou 600 bornes juste pour aller négocier un cochon à 250 euros. Ça paraît un peu aberrant. Ouais, c'est difficile quand même. Du coup, vous êtes un petit peu pied et main lié face aux abattoirs. Les distributeurs, du coup, ils sont cools ou tu n'as pas trop affaire à eux, toi peut-être ? Comment ça se passe ? Nous, on n'a affaire à personne. D'accord. Nous, on travaille avec le transporteur et encore avec le transporteur on travaille avec le chauffeur qui vient chez nous. Ça, c'est le premier intermédiaire. Ça, c'est... Voilà, il faut préciser c'est que le chauffeur finalement, lui aussi, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire moi, à la base, bêtement, j'étais là en mode, le distributeur, il a ses chauffeurs. Moi, j'étais persuadé de ça. Vraiment, j'étais en mode, bon, ok, les camions ils viennent livrer des trucs à l'abattoir, ils sont abattus et après, ils récupèrent les carcasses, je ne sais pas quoi. J'imagine qu'il y a deux transporteurs déjà qui se ramassent déjà des billets à ce niveau-là. Donc, en fait, vous avez toute une chaîne où il y a quasi 15 intermédiaires et le premier intermédiaire, c'est le tout premier transporteur qui prend ses cochons du coup à Loïc. Donc, en fait, Loïc, il vend ses cochons aux transporteurs. C'est ça, si j'ai bien compris. Eh oui. Voilà. Donc, déjà, il y a un truc qui ne va pas. Tu rêves pas, c'est comme ça. Il y a un truc qui ne va pas déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si je vous disais je ne vous vends pas la tasse, le cochon, c'est quoi ? 200, 300 euros le kilo ? Enfin, non, le cochon entier. Donc, le kilo, c'est quelques centimes. Et en fait, il est vendu à une dizaine d'euros. Donc, OK. Eh oui, parce que chaque intermédiaire veut faire sa marche derrière. Tu n'as pas de... Enfin, c'est normal. Je veux dire, quand on a une entreprise, il faut qu'elle tourne. Toi, tu es youtubeur, tu as envie de te faire un billet pour ton travail que tu fournis. Par contre, nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir peut-être qu'on arrête juste de se foutre de notre gueule. parce qu'en vérité, on pourrait se dire, tiens, 250, 300 balles le cochon, c'est quand même pas mal. Moi, j'ai une capacité de... Normalement, on est censé produire 100 cochons par semaine. Ça fait 5200 porcs à l'année. 5200 porcs, vous n'avez qu'à faire les calculs. À 1,78 euros le kilo, multiplié par... arrondissé à 100 kilos de carcasses, vous allez voir, ça fait 600, 700 000 euros à la fin de l'année. Ouais, sauf que nous, ce n'est pas ça qu'on touche. Ce n'est pas ça du tout. Parce que derrière, il faut qu'on les nourrisse, les cochons. Il faut qu'on paye l'électricité, il faut qu'on paye l'eau. Moi, je suis journée... Ça fait 5 ans et demi que je n'ai pas eu un week-end. Et la structure aussi, toute la structure qui accueille le cochon, finalement, dans des enclos, voilà, sécurisé. Enfin, j'étais... Il y a plein de choses. Enfin, c'est des coûts qui sont colossaux. Une exploitation, ça coûte combien à mettre en place, dans l'idée ? Alors, sorti de l'école, un jeune agriculteur s'endette en France en moyenne de 300 000 euros. C'est une moyenne. Ça comprend le gars qui sort de l'école qui récupère l'exploitation de ses parents. Et ça comprend aussi que le petit gars qui part de rien et qui veut s'acheter un demi-hectare pour produire, je ne sais pas, des pommes de terre ou j'en sais rien quoi. Ça comprend tous les jeunes agriculteurs qui s'installent en France. Concernant l'élevage, un cheptel, ça coûte très cher. Les bâtiments coûtent très cher. Moi, mes beaux-parents qui m'ont embauché il y a 5 ans et demi, après 32 ans de carrière, ils en sont à peu près, enfin à plus de 2 millions d'euros de crédit dans leur vie. Ce qui me fait rebondir sur une chose que tu as dit hier dans ta vidéo. C'est quelqu'un qui disait ça dans le tchat, genre le mec qui se plaint avec son tracteur à 200 ou 300 000 euros. Ne t'inquiète pas, je te réponds spécifiquement à toi, cher auditeur, le tracteur ne lui appartient pas. Le tracteur appartient à la banque. Personne n'a les erreurs assez solides pour foutre le prix d'une baraque dans un tracteur. Et ce tracteur-là, tu sais qu'au bout de 10 ans, il faut le changer parce que les frais de maintenance et la vétusté du tracteur va faire que tu ne pourras plus travailler avec. Et donc, très régulièrement, nous, on a des mises aux normes qui sont à faire. Et donc, ces mises aux normes vont coûter des dizaines de milliers d'euros. Tous les 3, 4 ans, tu dois réinvestir 10, 15, 20, 30 000 euros sur la table pour moderniser ton élevage. D'accord. C'est à chaque fois des sommes colossales. Oui, à chaque fois, c'est renouveler un matériel. C'est à chaque fois 200, 300 cas minimum avec les tracteurs, les machines, renouveler peut-être, effectivement, je ne sais pas, vous avez des barrières abîmées si les cochons, ils cassent tout. Il peut se passer plein de choses, en fait. Donc, effectivement, vous avez plein de contraintes. Et là, il y a eu le Covid aussi. J'imagine que ça a dû amener d'autres contraintes. Oui, pendant le Covid, alors déjà, pendant le Covid, on a pris des céréales qui ont explosé. On est passé de 300, 350 euros la tonne de maïs à plus de 600 euros la tonne de maïs. Bon, là, avec l'Ukraine, le recul, ça va mieux. On a digéré un peu la pilule. Ce qui fait que, bah moi, mes beaux-parents, ils ont passé deux ans sans se verser de salaire, en fait. Ils ont passé deux ans à travailler gratos pour une partie des gens, une minorité, certes, mais une minorité audible sur les réseaux, sur le machin, qui va en plus te dire que tu es un putain de pollueur, un assassin, avoir l'État au-dessus de ta tête qui vient te casser les couilles encore plus parce que sortie de Covid, on nous a imposé... Alors, par exemple, pour les élevages plein air, il y a eu, au même moment que le Covid, il y a eu la peste porcine africaine qui a décimé 80% des cheptels en Chine, sachant que la Chine, c'est le plus gros consommateur de porc du monde. C'est vraiment eux qui achètent tout le porc du marché mondial. Ils en mangent. Même du français. Même du français, nous, on faisait des ribs. Ouais, ouais, ouais. On envoyait en Chine, mais que des ribs. Tu vois pourquoi ? Nous, on faisait que des ribs pour eux. Je t'ai envoyé des liens, là, sur un site du gouvernement, sur l'INRA. Tu regarderas un peu les exports, tout ça. D'accord. Ça pourra te donner une idée de tout ce qu'on exporte par an. Alors, il n'y a pas les pays vers où ça part, mais en tout cas, c'est un peu détaillé. Ça parle de la PAC et tout. Enfin, bref. D'accord. Donc, oui, effectivement, quand la Chine a eu ce problème, il faut nourrir un milliard et quelques d'habitants. Ils n'ont plus de porc chez eux, donc ça a pompé sur le marché mondial, notamment en France, effectivement. Pensez-vous que le prix du cochon a augmenté ? Que nenni. Que nenni. Il a baissé. Il n'a pas baissé, mais en tout cas, on va dire qu'il n'a pas bougé autre mesure. On pourrait s'attendre à ce que quand le prix du baril de pétrole augmente et que le prix du cochon augmente avec. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est même des fois souvent l'inverse ce qu'on observe. Quand le prix de la céréale a monté pendant le Covid, le prix du porc a baissé. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est lié au confinement, le fait que les gens sortent moins, qu'ils fassent moins de barbecue, je n'en sais rien. Et à vrai dire, j'en ai un peu rien à foutre parce que tout ça, ce n'est que des prétextes finalement. Oui, finalement, il devrait y avoir une sorte de prix pas fixe mais effectivement qui vous permet de survivre des gens quand même tarots qui me paraissent. Mais en fait, c'est tout. Parce que là, du coup, déjà j'avais une question de préjugé avant de poser des questions un petit peu plus sérieuses. Tout à l'heure, tu disais justement, on nous voit souvent comme des assassins, machin et tout. Est-ce que vous aimez vos animations ? Des fois, les gens se disent qu'ils n'aiment pas leurs animaux, ils envoient l'abattoir. Est-ce que vous aimez vos animaux ? Si oui, comment ? On adore les torturer, ouais. Non, mais soyons sérieux deux minutes. Travaillant avec du vivant, alors pour ceux qui ont des enfants, ils vont comprendre ce que je dis ou ceux qui ont des animaux de compagnie ils prendront ce que je dis. À votre avis, si vous tapez sur votre animal, si vous le nourrissez mal, si vous lui gueulez dessus toute la journée, est-ce qu'il va bien se développer ? Donc si on est un peu logique de seconde, et c'est pareil pour un enfant, si vous le maltraitez, il ne va pas bien se développer. Tant bien au niveau cognitif qu'au niveau du physique. Sachant que nous, on est bien évidemment dans une logique productiviste, c'est-à-dire que l'animal, moins de temps il reste chez nous, moins il nous coûte d'argent et plus on gagne d'argent dessus. Si on peut appeler ça gagner de l'argent puisque vu ce qu'on gagne, c'est peanuts. Mais admettons. Donc dans toute logique, le but c'est de mieux les traiter possible pour qu'ils grossissent le mieux possible et qu'on les vende le plus vite possible. Donc pour répondre effectivement à ta question, c'est un commentaire que j'ai vu sur ta vidéo d'hier, sur ta... qui demandait à ce que t'invites un éleveur pour lui demander comment on peut élever des animaux et dire qu'on les aime sachant qu'on les envoie à l'abattoir pour les bouffer. Alors bien évidemment, c'est pas un amour passionnel, c'est pas l'amour qu'on peut éprouver pour son chien ou pour un ami ou pour un membre de sa famille. Bien évidemment. À un moment donné, il faut arrêter de faire l'américain et il faut sortir du dogme le monde, il est gentil, le monde, il est méchant. Faut pas faire du mal. Bien traiter un animal, c'est pas le manger. Tu peux bien traiter un animal je les aimerai sûrement mais je les mangerai sûrement à la fin. Je suis désolé, je suis désolé. Mais oui, après chacun ses convictions. Le gars qui veut pas manger de viande et tout, grand bien lui fasse. Par contre, il y avait une vidéo très intéressante sur la chaîne YouTube de Ma Ferme Autonome. Alors maintenant, il s'appelle Vivre Sans Argent où il parlait de l'agriculture en disant si on arrête l'élevage dans le monde, il va falloir fertiliser les sols avec des intrants phytosanitaires, des engrais. C'est déjà le cas mais il va falloir augmenter la quantité d'engrais qu'on met dans les parcelles et du coup, on va tuer les sols, on va détruire les sols. Et il a raison parce qu'en fait, en agriculture, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que le déchet des uns fait le bonheur des uns. Je vais m'expliquer un peu là-dessus rapidement. Alors, dans l'imaginaire collectif, on produit de la céréale pour nourrir les bêtes. Oui, c'est vrai. On va pas le cacher. Moi, mes porcs, ils sont nourris à la céréale. Par contre, c'est un peu moins vrai pour les bovins parce qu'il y a beaucoup d'élevages en France où les bovins sont en pâturage à l'extérieur. Ils ont du fourrage avec du foin, de la luzerne, etc. Et donc, c'est moins vrai pour les bovins. Mais pour le porc, c'est vrai. Pour la poule, c'est vrai. Mais il faut bien se dire un truc, c'est que moi, le lisier que produisent mes bêtes, il est récupéré par les agriculteurs du coin pour fertiliser leurs parcelles. Alors, je demande aux écolos, aux fervents écolos de m'expliquer qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux comme fertilisant le plus naturel de plus écolos que des excréments et de l'urine d'animals. Vous avez trois heures, j'attends. Parce que plutôt que de nous casser les couilles avec tout ça, dites-vous bien qu'aujourd'hui, si les gars, ils foutent des fertilisants dans leur sol à base d'engrais chimiques, comment sont faits les engrais chimiques qui sont faits à base de gaz russe aujourd'hui ? C'est ça. Ils sont faits à base de gaz russe. Je croyais qu'on était en guerre contre le méchant russe. Donc, il y a un moment donné, il faudrait regarder les trucs au global. C'est pour ça qu'aujourd'hui, prendre la parole, c'est... Alors là, je fais un peu d'humour noir, je taquine un peu un peu de sarcasme. Mais croyez bien que je respecte les opinions de chacun. Je n'ai aucun problème avec ça, mais j'aimerais attirer l'attention des auditeurs juste sur le fait que c'est un problème qui est global. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est au niveau européen que ça se barre. Il n'y a pas que les petits Français dans leur coin, les petits Gaulois réfractaires qui foutent le bordel comme d'habitude. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a tout le monde qui s'y met en Europe. Pologne, Belgique, Allemagne, etc. Bien sûr. Parce que cette agriculture qui est ouverte aux marchés... Alors, troisième problème, les marchés. L'ultralibéralisme concernant la nourriture, ça devrait être interdit, que ce soit moralement ou légalement. Je veux dire, spéculer sur des denrées alimentaires, sur la survie des gens, ça devrait être interdit. Mais bon, ça, c'est mon petit côté gauchiste qui fait dire ça, je n'en sais rien. Je plaisante encore une fois. Mais c'est pourtant le cas, en fait. C'est pourtant le cas. Aujourd'hui, il y a des gens qui se gavent sur le dos des producteurs et des consommateurs juste pour le plaisir de boursicoter, pour gagner de l'argent. Donc, il ne faut pas s'y tromper. Tout le système est à revoir. L'hyperproductivisme est à revoir. La manière dont on fait commerce des denrées alimentaires est à revoir. Et le seul problème qu'il y a, c'est que pour que ça bouge réellement, il faudrait être plus nombreux. Parce qu'en France, tu as un peu moins de 400 000 exploitants agricoles. C'est vraiment très peu. Et après, vous avez combien d'employés derrière, justement ? Il y a beaucoup d'employés qui se rajoutent. Alors, patron et employés plus saisonniers représentent à peu près 2% de la population française. Pour avoir une balance excédentaire, donc sur le graphique que tu as là, que je t'ai envoyé, je ne sais plus, on exporte pour plus de 60 milliards d'euros de denrées alimentaires pour en importer pour 50 milliards à peu près. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on exporte de la qualité. Parce que ça, je tiens à le dire aussi, on fait de l'agriculture propre et de qualité en France. Alors, ça a peut-être écorché les oreilles de certains. Mais c'est pourtant la vérité à l'échelle mondiale. Pour une agriculture hyper-productiviste, on est relativement propre. Alors, bien évidemment, moi, comme je l'ai dit, je suis contre cette hyper-productivité dans l'agriculture. Ça fait du mal au sol, ça fait du mal à la nature et par effet ricochet, ça nous fait du mal à nous puisque nous sommes des êtres humains, des animaux qui vivons sur cette planète. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de défoncer la planète. Cependant, une fois que j'ai dit ceci, il faut bien se rendre compte qu'à l'échelle mondiale, la France est un exemple au niveau écologique. Et je sais que c'est contre-intuitif, je sais que ça fait mal aux oreilles, mais c'est pourtant la vérité. Pourquoi ? Parce que, alors bien évidemment, il ne faut pas écouter toutes les théories du complot. Il ne faut pas croire que nos animaux sont élevés aux antibiotiques, c'est faux. Il ne faut pas croire qu'on injecte des hormones dans les animaux, c'est faux. Depuis l'épisode de la vache folle, on a arrêté de faire ça dans les bovins, par exemple. Les antibiotiques, ça coûte très très cher à l'achat. Il faut des quantités astronomiques. J'ai 2000 porcs si je dois les traiter avec des antibiotiques à hauteur de 250 euros le flacon de 500 millilitres. Ça coûte très cher. Voilà, et qu'il faut 1 millilitre pour 10 kilos d'animals. À votre avis, combien ça va me coûter de millions d'euros tous les ans ? Enfin, millions, j'exagère, mais de dizaines de milliers, de centaines de milliers d'euros tous les ans. C'est impossible. Donc si, d'ailleurs, je vais essayer de justifier un peu pourquoi en France, on est assez propre. Alors, parlant de l'élevage porcin, parce que c'est ce que je connais, quels sont les intrants phytosanitaires qu'on utilise ? Alors, je ne parle pas de la nourriture. Ça, ça regarde les gars qui cultivent. Il y a peut-être certainement des efforts à faire là-dessus, mais vu que je ne connais pas, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, pour le porc, moi, c'est simple. Mes animaux, je les vaccine une fois. Je les vermifuges une fois, parce que le consommateur, il ne serait peut-être pas trop content d'avoir des vers plein les poumons et plein le bide. Vous regarderez l'ascaris sur Internet, vous allez voir ce que ça peut entraîner comme problème, ce petit ver à coque sympathique. Donc, vaccinez une fois, vermifugez une fois, et c'est tout. Il n'y a pas d'antibiotiques dans la nourriture, et c'est les seuls traitements que je fais pour des raisons sanitaires, encore une fois. Je vaccine mes porcs pour ne pas qu'ils tombent malades, tout simplement. Et je les vermifuge pour ne pas que vous, consommateur, vous tombiez malades, tout simplement. Alors, si on prend les Etats-Unis, eux, ils passent la viande à la javel parce qu'ils ne vermifugent pas leurs animaux. Qu'est-ce que vous préférez, passer la viande à la javel ou vermifugez vos animaux ? En plus, le vermifuge, ça ne coûte pas très cher, ça ne détruit pas la planète, c'est très facile à fabriquer. Donc, il y a tout un tas d'avantages à faire du préventif que de faire du curatif. Deuxième intranshyto-sanitaire qu'on va pouvoir utiliser dans l'élevage, c'est les minéraux. Les minéraux type calcium, magnésium, tout ça, pour renforcer le système immunitaire de l'animal. Nous, enfin, nous ici, on n'en utilise pas. On n'a pas besoin, on a un élevage qui est sain, on fait partie des, entre guillemets, des bons élevages. Et là, ce n'est pas un jugement moral que je fais, je dis ça sur des critères techniques. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les vétérinaires qui viennent chez nous pour nous le dire, on fait partie des bons éleveurs. Et si on prend par rapport au rendu technique qu'on a tous les ans, on fait partie de la moyenne haute des éleveurs. On a un taux de perte qui est très faible, tourne entre 2 et 3 % de perte. Alors ça, c'est pareil, c'est une statistique qui est intéressante parce que même chez les humains, on tourne à plus que ça de morts, de pertes. Alors certes, le cochon vit moins qu'un humain, mais rapporté à 6 mois d'âge, votre petite recherche, et vous allez voir, le taux de mortalité, ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel chez l'humain. Et ça, ça s'explique parce que justement, on a un cadre sanitaire qui est assez rigoureux. Moi, mon travail, c'est de laver, désinfecter les salles. quand je vide une salle, il faut que je lave et que je désinfecte. Il faut que je vaccine mes porcs pour ne pas qu'ils tombent malades. Voilà. Alors après, on va utiliser des antibiotiques, évidemment. Les antibiotiques, on les utilise de manière très, très ponctuelle. C'est-à-dire qu'il y a un cochon qui va, je ne sais pas, choper un panari ou se choper une petite infection articulaire. Eh bien, on va le piquer deux fois avec qu'on lui met deux fois une dose d'antibiotique. Et c'est tout. Si le cochon, à partir de là, il ne s'en sort pas, il n'y a pas d'acharnement thérapeutique. Il faut l'euthanasier. C'est un cochon qui, dans tous les cas, s'il n'est pas pris en charge par un vétérinaire, il ne va pas survivre. Alors, aux défenseurs des animaux, on pourra me dire oui, quand même, vous pourriez faire un effort. Ouais, enfin, le prix d'un vétérinaire à passer sur une table d'opération, c'est évidemment pas rentable. On va faire ça. Encore une fois, on est dans une logique de produire. Et encore une fois, je ne cautionne pas ça. Moi, d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, là, j'arrête l'élevage. Pour des raisons économiques, tout simplement. Non, non, pour des raisons économiques. Je vous avoue que la première fois que j'ai dû euthanasier un cochon, j'ai pleuré tout ce que j'avais. Moi, à la base, comme je dis, je ne viens pas du tout du milieu de l'agriculture et je suis une petite chose fragile avec un petit cocorou. C'est sensible. Et ouais, ouais, petit aparté, étant un fan de One Piece, j'ai pleuré plusieurs fois sur un dessin animé. Donc, bon, ça en dit long sur mon état. Toujours est-il que quand il a fallu abattre un animal et tout ce que j'avais, franchement, ça m'a fait chier. Voilà, j'en ai pleuré pendant plusieurs heures. Enfin, c'était horrible. Bon, après 5 ans et demi, j'ai le cuir tanné. J'ai un choix. En fait, il faut bien se dire, c'est un choix cornélien. Quand on travaille avec la vie, autant plus avec les animaux, on travaille avec la mort. Et ce n'est pas agréable. Encore une fois, je n'ai pas grandi là-dedans, donc je n'avais pas l'habitude de ça. Mais il a bien fallu. Bah ouais, il a bien fallu avoir un peu d'empathie aussi et reconnaître que parce qu'on a un dicton, nous, chez nous, on dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, mais il y a un moment donné, il faut s'arrêter parce que des fois, c'est cause perdue, en fait. Sur le nombre qu'on fait, 2% de pertes, c'est 3% de pertes. C'est logique. Je veux dire, c'est la nature. On ne peut pas aller contre les éléments, on ne peut pas aller contre la nature. C'est comme si je cultivais des pommes de terre et que je faisais des prières tous les soirs pour empêcher que pour avoir de la pluie qui tombe, c'est voué à l'échec. C'est pas très cool. Alors tiens, il y a une question. Donc il y a un moment. Vas-y, vas-y, je te laisse finir avant. Non, non, vas-y. J'allais te dire, il y a quelqu'un qui demandait l'impact des coop agricoles en termes d'obligations et de choix et d'autres impacts est-ce autant impactant que d'autres secteurs agricoles ? C'est son point de vue d'éleveur porcin qui m'interprète. Sur tous les coop. Ouais, alors, pour les coop, je ne peux pas trop m'exprimer parce que nous, on est indépendants, on ne touche aucune subvention de l'État. Ça, c'est un choix courageux de mes beaux-parents qui ont décidé de galérer, de toucher des subventions de l'État. Bon, je reparlerai peut-être un peu plus tard des subventions, mais en gros, quand vous prenez quelque chose à l'État, l'État exige de vous en contrepartie d'autres choses. C'est le pacte avec le diable. Très clairement. Et ça, je m'adresse plus spécifiquement aux jeunes agriculteurs qui m'écouteraient là ce soir et qui voudraient éventuellement s'installer. N'acceptez pas d'argent de l'État. Ils vont vous enculer à sec. Désolé du terme, mais il n'y a pas d'autre. Donc, moi, je ne peux pas trop m'exprimer sur les coop. J'ai un peu dans mon entourage des gens qui travaillent dans la vigne, qui travaillent dans la céréale et tout. Globalement, la coop, c'est intéressant parce que quand tu n'as pas la capacité de transformer ton produit, tu n'as que la capacité de, par exemple, si tu fais de la vigne et que tu n'as pas la capacité de faire ton vin, tu vas vendre ton raisin à une coop. Elle va s'occuper de travailler, de revendre ton raisin à un distillateur, quelqu'un qui va faire de l'alcool avec pour après. Donc, c'est avantageux pour celui qui n'a pas les investissements à mettre sur la table pour diversifier son activité. C'est un peu comme moi si je voulais, par exemple, faire de la vente en direct sur les marchés. Niveau temps de travail, niveau logistique, niveau argent, ça serait compliqué parce qu'il faut élever la bête, il faut ensuite l'emmener à l'abattoir, récupérer ton port, le transformer, aller sur le marché, faire le travail avec la clientèle, avoir de la perte en plus parce que tu n'es pas sûr de tout vendre. Bref, ça devient tout de suite un autre métier. Donc, je sais qu'il y en a qui le font en France. Vers chez nous, il y a un éleveur qui, lui, a 200 cochons, je crois, un truc comme ça et puis qui fait les marchés. Mais le mec, il travaille comme un taré. C'est beaucoup de boulot et puis il y a tellement de paramètres en plus qui peuvent te foutre dans la merde que ton camion, il tombe en panne, tu ne peux pas aller sur le marché. Tout de suite, tu fais quoi avec ta viande qui te reste sur les bras ? Tout de suite, les enjeux ne sont plus les mêmes. Et en plus de ça, vu que tu as un cheptel qui est un peu moins gros, tu as un peu moins de résilience. Et puis bon, lui, il fait du cochon plein air. Ces cochons, en plus, ils sont soumis aux microbiotes extérieurs. Donc, le moindre oiseau qui va passer te contaminer ta parcelle, ton cochon va être contaminé derrière. Donc, c'est encore plus compliqué d'avoir une veille sanitaire quand tu as des cochons en extérieur. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que pour des raisons pratiques, on a mis les cochons en intérieur. Malheureusement pour lui, il s'y prête bien cet animal. C'est un peu dommage pour lui. Tu sais que c'est un cochon. C'est-à-dire que s'il n'était pas bien en intérieur, personne n'aurait mis un cochon en intérieur. Sauf que le cochon, tu le mets en intérieur, il prend du poids, il est content. Enfin, tu vois, il n'y a pas de signes extérieurs de dépression chez l'animal. Donc, si je reviens un peu sur le sujet des coops parce que là, je m'éparpille un peu. Donc, moi, les coops, j'en ai un avis plutôt mitigé mais d'un point de vue extérieur. Par contre, sur la FNSEA, on peut en parler. La FNSEA, ça pose un petit problème en France. Alors, c'est le syndicat majoritaire pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et ce syndicat majoritaire, il est bien placé pour travailler en cheville avec l'État. Je m'explique un petit peu. Aujourd'hui, en France, c'est la FNSEA qui s'occupe de la répartition des terres agricoles en co-gestion avec l'État. Comment ils font ? Ils font ce qu'on appelle des commissions structures. Donc, ça, c'est à l'échelle du département ou de la région. Et donc, depuis les années 60, c'est eux qui distribuent les terres agricoles pour les nouveaux arrivants et compagnie. Sauf que le directeur général aujourd'hui de la FNSEA, ils se versent plus de 13 000 euros de salaire par mois. C'est brut, je crois, mais bon, on n'en est plus à ça. Ils se mettent bien, OK. Ouais, tu sais, c'est tous des fils de... Bon, comme les politiciens français, on va dire. Et à un moment donné, c'est une caste de dirigeants. Et vu qu'ils travaillent en co-gestion avec l'État, eh bien, bien évidemment, ça ne se passe pas bien. Parce qu'ils vont favoriser les plus gros. Là, avec le nombre d'exploitations qui sont en train de fermer en France, qui c'est qui récupère ces exploitations ? C'est ceux qui sont déjà gros, en fait. Ceux qui sont déjà gros. Alors moi, comme je vous ai dit, je suis contre les gros élevages. Je suis contre la monoculture. Je suis contre l'agriculture industrielle. Sauf que si on est un peu réaliste, avec 2% de la main d'œuvre, enfin, des travailleurs français pour pouvoir avoir une balance excédentaire. Je rappelle 60 milliards d'excédents vendus. Et il y en a une bonne moitié qui est gardée pour nourrir les Français. Plus le fait que la FNSEA pousse vers des fermes à mille vaches. En fait, on n'est pas du tout dans une direction d'unsizer les exploitations, en fait. On n'est pas du tout dans la direction de faire de l'agroécologie. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à écouter les travaux des Bourguignons, qui sont des anciens ingénieurs agronomes, travaillés pour le compte de l'INRA, justement. Et donc, voilà, j'invite... Ils ont fait... Il y a plein de vidéos sur... C'est Claude et... Oui, c'est très... Ils sont très, très intéressants. Et puis moi, j'avoue qu'étant arrivé dans l'agriculture sur le tard, je me suis pas mal formé en tout cas, c'était une bonne source d'inspiration. Donc, ces gens-là, en fait, sont une mafia. Mais comme Titien aujourd'hui, c'est toute une mafia organisée. Et d'ailleurs, vous allez voir, le mouvement des agriculteurs va très vite s'éteindre. Ça, ça, ça va pas durer très longtemps. Alors là, j'ai vu que les gars étaient montés sur Bruxelles, un peu, bon. Alors moi, j'avais parlé de ma théorie du complot en disant que c'était organisé d'une certaine manière pour que, voilà, on fasse genre... On les laisse faire ce qu'ils veulent et puis après, ça va se calmer. Est-ce que pour toi, il y a une manipulation de l'État autour des agriculteurs pour faire une récupération du mouvement, peut-être ? Comment tu vois ? En fait, c'est comme tout en France. À un moment donné, il faut s'organiser pour se défendre. Et quand on bosse 7 sur 7, qu'on n'a pas de vacances et qu'on est la tête dans le guidon, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on prenne du temps pour s'organiser. Alors là, en ce moment, l'actualité pousse à faire réfléchir les agriculteurs. Donc là, mon beau-père me disait tout à l'heure qu'il y avait une réunion près de chez lui pour les gars du coin qui se réunissent pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Mais vous voyez, il faut en arriver à des extrémités pour pouvoir commencer à s'organiser. Pour moi, ça ne va pas dans le bon sens. Que ça soit au niveau du mode de production comme au niveau de la gestion des choses, rien ne va dans le bon sens. Et d'ailleurs, je rejoindrai un peu Cro-Blanc là-dessus, parce que je le regarde de temps en temps. Et là, en ce moment, je le regarde parce qu'il traite du sujet des agriculteurs. Et en fait, du coup, il dit un truc intéressant. Il dit aux consommateurs « Bon, c'est bien, les gars, vous les soutenez parce qu'ils sont dans la rue maintenant. » Mais dites-vous bien que c'est en choisissant de consommer différemment qu'on va pouvoir faire quelque chose en tant que consommateur. C'est sympa et tout d'avoir le soutien de la population. C'est carrément cool. Ça fait chaud au cœur. Moi, quand j'ai vu les commentaires sous la vidéo de Psychodélique que j'ai fait avec lui, j'étais très content de voir que 99% des commentaires étaient des messages de soutien. Ça fait super plaisir. Mais c'est vrai que le consommateur a son rôle à jouer d'aller directement à la ferme pour acheter ses œufs, pour acheter ses poules, pour acheter ses légumes, pour acheter sa viande. Ne serait-ce que ça. Ça aurait beaucoup plus d'impact que de vague soutien quand il y a une manifestation. Et là, aujourd'hui, pour répondre directement à ta question, quand on voit Jérôme Bale qui a négocié, il a négocié quoi d'ailleurs ? C'est à se demander. Alors, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie, etc. Mais quand tu montres manifester et puis que tu as une promesse d'un mec véreux du gouvernement qui te dit « ne vous inquiétez pas, on va faire ça pour vous » et que tu te dis « bon, c'est bon, on a eu ce qu'on veut, on rentre chez nous », c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Le syndicat de la FNSOA ne représente que lui-même. Il ne représente pas les agriculteurs. Comme le MEDEF. C'est le MEDEF des agriculteurs, clairement. Par contre... Oui, vas-y. Vas-y, vas-y, je t'allais terminer avant. Non, j'allais dire que c'est compliqué aussi de mettre un peu d'eau dans mon vin. C'est un peu compliqué d'avoir la prétention de représenter tous les agriculteurs de France puisque chaque activité, on va dire, chaque agriculteur a sa manière de faire, a son microcosme de comment il fonctionne. Donc, si vous allez chez deux éleveurs, ils ne vont pas du tout avoir la même méthode de travail, ils ne vont pas du tout avoir les mêmes volumes, les mêmes infrastructures, tout ça. Donc, c'est une grosse prétention que de pouvoir dire « je représente les agriculteurs de France ». Pour moi, c'est une tâche qui est compliquée. Alors tiens, il y en a certains qui me demandent depuis tout à l'heure une question qui est spammée. Est-ce que les prix sont mondiaux ? Céréales, etc. J'imagine les céréales plutôt, mais je ne sais pas, ouais, est-ce que c'est des prix alignés au monde entier ou est-ce que c'est des prix locaux, nationaux, tu vois ce que je veux dire, européens ? Avec l'Europe, ça a tendance à uniformiser un peu les prix, mais bon, c'est toujours une question de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'entre la Pologne et la France, il y a quand même une grosse disparité de salaire et de coûts de fabrication, enfin de coûts de production, pardon, pas de fabrication. Et donc, bien évidemment, tout ce qui va rester sur le marché local, les prix ne sont pas les mêmes. Et derrière, si vous prenez les produits transformés, là, encore une fois, là, pour le coup, j'ai plus tendance à me dire que c'est uniformisé. Mais si vous allez sur du marché local, de la vente directe, non, bien évidemment, si vous êtes dans une région où on cultive de la patate mais qu'on n'a pas d'élevage, le prix de la viande sera certainement plus cher et le prix de la patate moins cher. Et par contre, dans la région d'à côté, là où ça a plutôt tendance à produire de la viande, le prix de la viande sera un peu moins élevé puisqu'il y a plus d'éleveurs au mètre carré. Et voilà. Donc, en vente directe, non. En vente de supermarché, bien évidemment que oui puisque le supermarché uniformise ses prix sur tout son secteur. En tout cas, régionalement, je pense que vous n'aurez pas de grosses différences. Alors après, entre les différentes enseignes de supermarché, vous allez avoir de la différence évidemment. Comme vous allez avoir peut-être une petite différence entre deux artisans bouchés ou deux primeurs de légumes. Très bien. Mais ça ne varie pas du simple au double. Alors tiens, une question qui me... Je crois que c'est sur les coops et tout. Est-ce qu'il y a des obligations ? C'était plus ça, il dit la question. C'était plutôt est-ce qu'il y a des obligations des coops ? Par exemple, le prix imposé, les achats imposés de fournitures, etc. Alors oui. Ouais, parce que je me suis un peu perdu. Désolé, c'est un peu confus tout ça mais c'est toujours les interviews confuses. Il y a beaucoup de choses. C'est exactement ça. T'inquiète, t'inquiète. Exactement. Ouais, et puis il y a beaucoup de choses. Alors oui, effectivement, les prix sont fixés par les coops. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille avec une coop, moi j'ai des copains à moi qui sont... D'ailleurs, qui ont arrêté. Ils étaient dans l'entre-deux-mers à 10 km de Saint-Émilion. Sauf qu'ils ne sont pas du bon côté de la limite. Alors leur vin, ils ne vaut pas cher. Leur raisin, ils ne vaut pas cher. Ils travaillent avec une coop. Et donc, bah oui, quand... Alors pour rappel, j'espère par dire de bêtises peut-être que les gens me corrigeront, mais je crois qu'en France, on produit 8 millions d'hectolitres de vin par an. Et il n'y en a que 5 millions. Ça, depuis une dizaine d'années, il n'y en a que 5 millions qui se vendent. D'accord. Alors quand vous arrivez à la dixième année où on n'a pas vendu le vin chez votre coop, bah le raisin, il ne vaut plus rien. Par contre, il y a des avantages sur certains trucs quand même. Il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Donc, par exemple, si vous allez faire des analyses de sol, avoir accès à des produits phytosanitaires moins chers, bah la coop va vous aider. Voilà. Après, encore une fois, ce n'est pas un sujet que je maîtrise de trop, donc j'espère pas dire trop de bêtises à ce niveau-là. Nous, on est complètement affranchis de tout ça et c'était une volonté de la part de mon beau-père, c'était justement de ne pas avoir affaire à l'État, de ne pas avoir affaire à des coops si on pouvait l'éviter, enfin si eux pouvaient l'éviter. Je pense qu'après 32 ans de métier, il a fait le taf. Alors tiens, une question qui m'est posée, est-ce qu'on peut faire confiance au label français sur les produits ? Alors, parce que moi, on m'a toujours dit, et c'est vrai que nous, on avait des porcs et on les découpait et c'était de la viande français. Alors là, ça parle plus du business agroalimentaire que de l'élevage. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai deux certifications. J'ai la certification viande de porc français, donc VPF. Normalement, vous avez le petit logo qu'on connaît tous et la certification je leur montre Bayonne. Maintenant, savoir ce qu'ils en font après à l'abattoir, j'en sais rien. Je ne peux pas savoir. Je n'y vais jamais à l'abattoir. D'ailleurs, je n'y vais pas parce que si j'y vais, je vais leur demander des comptes moyennement, gentiment en fait. Pour moi, c'est des voleurs et des escrocs. Je m'en éloigne le plus possible de ces gens-là. Mais j'aurais tendance à dire quand même qu'avec la traçabilité en France, normalement, oui, c'est plutôt fiable. De toute manière, la viande n'est pas française. Elle est transformée pour faire des plats préparés. On va dire que c'est plus rentable de faire ça puisque vous allez acheter de la viande de moins bonne qualité, pas cher. Pour faire des produits finis qui sont le moins cher possible, il vaut mieux mettre de la viande qui est moins chère au départ puisque c'est ce qui va quand même coûter le plus cher là-dedans. Par contre, tout ce qui est vendu en étalage avec de la viande découpée, que ce soit en magasin ou chez un artisan boucher avec le label porc français, viande française, je pense que oui, on peut lui faire confiance. C'est assez contrôlé les labels en France. Très bien. Tiens, moi j'ai une question. Je suis en conflit et tout. Ma femme achète du jambon sans nid. Est-ce que c'est très bien ou pas alors ? Est-ce qu'on peut dire là-dedans ? Alors sur les nitrites, dans la charcuterie, pourquoi on met des nitrites ? C'est pour la conservation. Donc dites-vous bien que si le cochon, enfin dis-toi bien que si le cochon sans nitrite, tu ouvres un paquet de sans nitrite et tu ouvres un paquet avec nitrite, tu le laisses dans ton frigo et tu regardes lequel pourrit en premier. D'accord. Et puis si les deux pourrissent au même moment, c'est que le nitrite, il a été remplacé par autre chose. Donc est-ce que c'est mieux ? J'en sais rien. Par contre, on sait très bien que les nitrites, c'est pas très bon qu'on s'en met à grande dose. Ça file des cancers. Bah oui, ça file des cancers. Les sels trés comme ça, ça file des cancers. Mais bon, il faut quand même en bouffer une sacrée paquette de charcuterie toutes les semaines. Normalement, si tu as une alimentation à peu près équilibrée, c'est-à-dire si tu ne bouffes pas de la charcuterie à tous les repas, si tu en manges une fois par semaine, que tu manges des légumes, que tu manges des fruits, que tu as une bonne hydratation, normalement, ça ne va pas non plus de boucher le trou de balle. Ou alors, si tu chopes ton cancer à 80 ans, la moyenne d'âge en France étant de 80 ans pour les hommes. Pour les femmes, je ne sais pas, ça doit être 2 ou 3 ans de plus. La moyenne d'âge, pas la moyenne d'âge, la moyenne de décès en France. Donc, bon, moi je suis plutôt... Le corps est assez résilient. Tu n'as qu'à voir les fumeurs, ils ne chopent pas un cancer après avoir fumé un paquet de clopes. Il chope un cancer après 20 ans ou 30 ans de tabagisme et 2 ou 3 paquets par jour. Il y a un moment donné, voilà. Alors, je vois Jean-Turbo Bulot qui dit cancer du fion. se masturber pour soulager la prostate. Ça éviterait les cancers de la prostate. N'hésitez pas. La grand lettre, ça entretient. Voilà. Si jamais vous n'avez pas l'occasion de baiser régulièrement, n'hésitez pas à vous tirer sur l'astico. C'est très bonne chose pour la santé. Moi, je vous le dis. Exactement. Et c'est vrai, j'ai chopé un stagiaire. Moi, désolé. Alors, tiens, est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses ? On me dit déjà que tu es très clair que non, tu n'as pas ce sujet finalement. Donc, déjà, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder ? Vite fait, un mot rapide sur la PAC parce que ça revient aussi souvent dans les discours soi-disant que les agriculteurs français sont biberonnés aux subventions de l'État. Alors, nuançons un peu les choses. La PAC, en France, c'est 9 milliards par an à peu près. D'accord. Enfin, 9 milliards par an. Et ça, c'est assez stable sur ces 20 dernières années. La France donne le double à l'Europe. Donc, j'ai envie de dire, pique des sous. Alors, les sous de la PAC ne viennent pas de la poche des Français. Les sous de la PAC viennent des poches des agriculteurs français. D'accord. À nuancer. Donc, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. On ne vous pique pas des sous, en tout cas, pas à cet endroit-là. C'est des sous qui viennent de notre poche, en fait. Et c'est des sous qui ne sont pas réinvestis en France pour, en plus de ça, mettre l'agriculture française qui est, je le répète, de haute qualité avec un haut savoir-faire puisque la France est une terre paysanne. Je crois que début 1900, tu avais 50% de la population qui était agriculteur au 19e siècle, au milieu du 19e siècle. Je crois que c'était le pic. Aujourd'hui, on n'est plus que 2% de la population. Et voilà. Donc, les sous de la PAC, normalement, ça ne devrait pas sortir du territoire. Ça part d'une bonne intention. Politique agricole commune, c'est cool. De mettre les autres pays au niveau de la France, c'est très bien parce qu'encore une fois, on est une agriculture assez propre. Donc, si les gens veulent être un peu plus propres et qu'on doive leur donner un peu d'argent pour faire ça, moi, je suis pour, il n'y a pas de souci. Par contre, ça serait bien qu'on ne nous entube pas là-dessus. Et deuxième petit point, c'est sur les retraites. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les retraites des agriculteurs en France sont très très basses. Ça coûte 15 milliards d'euros, les retraites des agriculteurs. Sur les 15 milliards d'euros, il y a 3 milliards d'euros qui viennent des prélèvements sociaux sur les agriculteurs. Tu as 7 milliards d'euros qui viennent de l'État et 5 milliards d'euros de la sécurité. Pour avoir des retraites pour un mec qui a bossé 35 ans, 12 heures par jour, sans week-end, sans vacances, pour une retraite à 800 ou 900 balles par mois. Ah bon ? C'est vraiment pas bon. Moi, ça me donne envie de m'arracher les cheveux. J'allais dire c'est bon, j'allais dire non, ça va pas. Ok, ok. Alors moi, je suis bien loti, je suis salarié, donc moi, je touche le SMIC. Je suis dans la fourchette haute des rémunérations des agriculteurs. Enfin, bien évidemment, je parle pas des gros céréaliers qui ont 2, 3, 4 000 hectares dans la bosse. Je parle pas de ces gens-là, mais on va dire sur la moyenne nationale, je suis plutôt dans les tranches de salaire hautes. D'accord. Comme tous les saisonniers de l'agriculture, en fait. Bien souvent, on se paye mieux payé que nos patrons. Alors sur la vidéo de Psychodéics, j'ai vu des commentaires qui disaient rêve pas coco dans l'artisanat, c'est pas mieux. Peut-être, c'est vrai que je connais pas, je me suis peut-être avancé en disant que personne n'accepterait ça. Eh bien écoutez, ceux qui acceptent ça sont des cons. Et ça, je parle spécifiquement à mes collègues, vous êtes des gros cons. Je suis désolé, ce n'est pas normal. Et moi qui viens pas de ce milieu-là, je suis bien content d'en partir pour gagner un peu mieux ma vie plus tard, d'ailleurs. C'est aberrant. que ça existe. Oui, que ça existe d'une certaine manière. Ça symbolise beaucoup de choses. Ah bah, c'est qu'il y a un moment donné, oui, il n'y a pas le choix. Alors le Samus Social Agricole, c'est juste une association. Attends, je vais t'entrer. Vous auriez du lien. C'est juste une association, c'est une manière de mutualiser les galères des copains et d'essayer, comme le Samus Social en France tout court, je veux dire, ça a le même but, c'est d'aider les copains qui sont vraiment dans la merde, qui sont pris sous les dettes, qui sont des fois, des fois, n'ont pas de quoi chauffer l'hiver. Pour moi, c'est une honte que ça existe. Je veux dire, tout le monde devrait vivre des salons de son métier en France. Vraie misère sociale, malgré tout, dans ce milieu. Ah bah oui, je n'ai pas parlé des suicides tous les ans, mais je crois que la dernière stade, c'est deux suicides par jour des agriculteurs. T'as 600 copains qui se suicident tous les ans. Ouais, parce que quand ça fait des années que la banque te menace de te saisir ta maison, il faut bien se dire un truc. Là, mes beaux-parents vont arrêter. Ils sont en train de faire en sorte de ne pas perdre leur maison qui est sous hypothèque. Les mecs, ils ont remboursé 2 millions d'euros de crédit dans leur vie. Il leur reste quoi ? 100 000 à rembourser ou un truc comme ça sur 2 millions. Et la banque menace encore de leur piquer leur putain de maison. Ça fait 32 ans qu'ils bossent, qu'ils nourrissent ces putains de banquiers. Ça me fout les nerfs. Franchement, j'ai envie de prendre ma fourche et d'aller sortir la guillotine. Sincèrement, ça me fout en l'air d'entendre des histoires comme ça. Et c'est valable pour tous les corps de métier. Je parle spécifiquement de l'agriculture, mais tous les gens qui ne s'en sortent pas et qui travaillent dur, qui sont... Ça me fout. J'ai presque envie de pleurer de dire des phrases comme ça. En quelle année on est ? Dans quel pays on est ? On est ce putain de pays des droits de l'homme. Tu vas en parler peut-être après avec le sujet de Jacques Lefou. Jacques Lefou aime souvent dire qu'il aime la France parce que c'est le pays des droits de l'homme. Enfin, qu'il aime la France. Je paraphrase un peu ce qu'il dit. Mais en tout cas, dans ses prises de parole, il est militant des droits de l'homme et ils sont où les droits de l'homme ? Ils sont où ? Ils sont où ? En France, on a un vrai souci. Pour une caste de fils de putes, là. Pour une caste de fils de putes de parvenus, là, qui n'ont jamais rien foutu de leur vie, quoi. Bruno Le Maire qui est sur un plateau télé, on lui dit c'est combien un hectare ? Je ne sais pas. C'est 100 m par 100 m. Oui, mais je ne sais pas. Fils de putes, de ministres, de l'économie. Mais dans aucune entreprise, ça fonctionnerait, ça. Dans aucune entreprise, tu gardes les bouffons pour les mettre à des postes clés. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'en France que tu vois ça. Alors peut-être dans les autres pays d'Europe, c'est un peu la même chose, mais c'est hallucinant. Et en plus, ces gens-là sont des technocrates qui viennent nous apprendre et nous dire comment on doit faire notre métier et qui doivent nous dire encore plus remettez de l'argent sur la table, vous ne faites pas assez d'efforts. Et ils viennent s'augmenter de 300 balles par mois ? Les sénateurs de 900 euros par mois ? Mais vous rigolez, les gars ? Vous rigolez, là. Sérieux, sincèrement. Bon, désolé, je pars en roulis, je m'énerve un peu, mais c'est révoltant, là. C'est révoltant. C'est pour ça que les gars, ils sont dans la rue aujourd'hui, là. Et d'ailleurs, ça devrait être tout le monde qui s'y met. Ça devrait être un gilet jaune bis, là. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Ça devrait réveiller un maximum de gens. C'est maintenant qu'il faudrait se... Ah tiens, il y a Loulou qui voulait peut-être te poser une question. Loulou ? Vas-y, Loulou. Es-tu parmi nous, Loulou ? Loulou ? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Bonsoir. Ça serait peut-être des agriculteurs, quoi ? Ça serait quoi ? C'est difficile de te répondre. Encore une fois, la disparité des métiers dans l'agriculture, elle est tellement immense, tu vois, entre le mec pousser des légumes en agriculture bio, raisonnée, qui a une toute petite exploitation, qui vend sur les marchés, et la ferme, l'élevage de 10 000 ports en Bretagne. Bah, c'est qu'il te le dire, quoi. Moi, je pense que ceux qui s'en sortent le mieux dans l'agriculture, alors c'est peut-être en train de changer aujourd'hui, mais c'est les céréaliers, les gros céréaliers. De toute façon, c'est aussi eux qui touchent le plus de sous de la PAC. C'est eux qui ont réussi à le mieux se placer, tout ça. Donc, j'aurais une tendance à dire que si tu dois être un gros céréalier ou un gros éleveur, à mon avis, c'est plus simple d'être un gros céréalier. Très, Loulou. Vas-y. Oui, vas-y, vas-y. Ah, ok. Bah, aussi, ça serait moi comme je viens de la Champagne à Ardennes, tout ça, comparé aux acteurs et ce champagne, est-ce que c'est dans la même, on va dire, pense-toi, les éleveurs, on va dire, c'est un peu ceux qui profitent de la PAC, tu vois. Bah, encore une fois, ça dépend si c'est un groupe, c'est un... Tu sais, qui c'est qui a reçu le prix de l'agriculture cette année ? C'est Bernard Arnault. Ah oui, tu l'avais... Non, c'est même pas moi qui l'ai dit, j'ai vu l'info passer chez... Je ne sais plus quel influenceur, là, mais... Ouais, peut-être, ouais. Mais du coup, ça m'a fait marrer, quoi. Donc, bah oui, effectivement, quand t'es une grande maison de champagne, moi, j'ai un copain qui les a tous les ans de ses vendanges chez la maison Rigaud Poudrasse, je crois, il s'appelle. Bon, ils sont pas un très gros exploitant, lui, à titre personnel, ça fait 15 ans qu'il va là-bas faire les vendants. Il y va pendant même pas un mois, je crois, ils bossent comme des ouf. Mais bon, ils sont payés aux pieds, enfin, ils sont payés aux kilos de raisins qu'ils ramassent. Ils sont pas payés au SMIC, si tu veux. Le gars, il bosse 20 jours ou 22 jours, je crois, il fait 3 ou 4 000 euros, je crois. Et après, il claque tout dans une palette de champagne et puis après, il revend ça aux copains et à la famille. C'est un visionnaire. Il a eu raison, il a eu raison. C'est malin, c'est plutôt malin, en vrai. Mais c'est pour dire, voilà, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. À titre d'information, ceux qui gagnent le plus d'argent de la PAC, c'est les gens les plus riches, déjà, c'est ceux qui ont le plus de terres agricoles et en plus, c'est ces gens-là qui s'arrangent pour acheter les meilleures terres arables de France. Donc, bien évidemment, ceux qui touchaient le plus de la PAC avant qu'ils sortent de l'Europe, c'était la famille royale d'Angleterre. C'est eux qui avaient le plus de terres en Europe et c'est eux qui avaient les meilleures terres du Royaume-Uni et du coup, c'est eux qui touchaient le plus de subventions. Je crois que là, il y a eu le truc dans je ne sais plus quel pays de l'Est, le président de je ne sais plus quel pays qui a touché 40 millions de la PAC cette année. Ça va, il y en a qui se mettent bien. D'accord, ok. Pendant que toi, tu galères avec beaucoup de chandelles. 40 millions, c'est là qu'on n'est pas compte. Ça, à la rigueur, métier passion, je contredis un peu Zio-Clos là-dessus, c'est que c'est vrai que moi, c'est quand même un métier que j'aime et si on ne devait pas arrêter pour des raisons économiques, moi, je me serais bien vu finir ma carrière là-dedans. D'accord. Avec grand plaisir. Même si les conditions ne sont pas les mieux, même si des fois, ce n'est pas facile de pouvoir trop prendre de jours de congés, tout ça, il y a quand même un côté gratifiant, avoir tes animaux quand ils sont contents de te voir le matin. Puis moi, ça fait 5 ans et demi que je suis dedans, des fois, j'explose de rire tout seul quand je suis avec les cochons parce que franchement, je me fends la gueule parce qu'ils sont trop drôles des fois. Et la famille, vous n'avez pas de la, on va dire, prennent le relais par exemple pour partir en va comme la famille d'un proche, les âgés, prennent le relais. Est-ce que tu as des animaux de compagnie, toi ? Moi, j'ai un chat et quand je pars chez ma grand-mère, après, ce n'est pas le même... Quand tu demandes à ta voisine, tu te sens un peu con, tu te dis, excuse-moi de te déranger, est-ce que ça te dérangerait de passer chez moi nourrir mon chat ? Je pense que ça te fait un peu chier d'imposer ton animal à quelqu'un d'autre, j'imagine. Tu t'inquiètes pour ton animal aussi parce que tu ne sais pas comment la personne va s'en occuper. Là, j'ai 2000 porcs. Et puis, en perso, j'ai des chevaux, il y a 5 chevaux à la maison, j'ai 2 chiens, 2 chats, 4 tortues, des cochons d'Inde. Je n'ai plus de poules parce que le renard ne fait que de me défoncer mais j'en ai marre de tuer des renards donc j'ai arrêté d'avoir des poules. Bon, j'ai de la ménagerie en fait. Bon, après, après moi, je suis ouvrier agricole, je ne suis pas patron donc ce n'est pas mes animaux. Je m'en occupe comme si c'était les miens mais ce n'est pas mes animaux. Par contre, c'est vrai que quand j'ai besoin, mon patron, il vient me remplacer. Mon beau-père, il vient me remplacer. Voilà. Mais bon, en tout cas, eux, la réalité, c'est qu'en tant que patron, ils ne prennent pas trop de... Et par solidarité, vu que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas pris de vacances et pas de week-end, moi, par solidarité, je suis empathique avec eux. J'essaie d'être le plus sympathique possible. Quand je l'ai embauché chez eux, j'ai signé un contrat qui me dit c'est 5 jours de travail semaine, 30 heures semaine, tout ça, tout ça. Sauf que le week-end, je travaille parce que les animaux n'attendent pas et je ne vais pas demander à mon beau-père de se déplacer sachant que ça fait 10 ou 15 ans qu'il est en retard sur son travail chez lui. Donc moi, je suis dans le bateau, il prend l'eau, j'écope, je ne vais pas... Juste par solidarité, tout simplement. Et puis, je ne me sentirais pas trop bien d'avoir un un qui vient chez nous, même si on arrive à trouver, mais en fait, tu ne trouves personne pour remplacer les gars dans les élevages et puis c'est tellement spécifique à chaque éleveur. On a tous tellement notre manière de faire, de travailler avec des installations toutes un peu différentes les unes des autres. Moi, par exemple, à la maison, c'est un peu vétuste, ça tombe souvent en panne. Bon, je ne foutrais personne à se dépatouiller. Je suis le seul technicien sur place qui peut dépanner en fait parce que c'est moi qui travaille avec la machine et du coup, mon beau-père, quand il tombe en panne, il m'appelle à moi, tu vois, parce que déjà, l'informatique et l'électrique, l'électronique, c'est un peu plus mon domaine que lui. Mais en plus de ça, vu que c'est moi qui travaille tous les jours avec, je sais comment... Qu'est-ce qui tombe en panne, les causes probables de panne et tout. Et puis comme dit, enfin, je ne sais pas si j'en ai parlé en début de live, mais j'étais mécanicien à avion donc bricoler des petits tuyaux, des machins, ça me connaît un peu, on va dire. Et puis c'est ton canepin, tu ne peux pas prendre le risque que quelqu'un fasse une erreur alors que toi, bon, tu connais ton truc, si jamais une erreur, c'est de toi. Ce n'est pas pareil de faire garder un chat, même si j'entends, mais du coup, il y a quand même une grosse différence dans le sens de la responsabilité du salaire du gars à la fin du mois. C'est pour ça, je présente beaucoup d'un donc c'est beau-père, ceux qui se connaissent dans l'agriculture, comment faire avec les ports. Alors moi, j'ai mis à titre informatif, j'ai mis à peu près deux ans à être autonome sur l'exploitation parce qu'en plus de ça, je dois conduire un 19 tonnes, j'ai un camion avec de la céréale, je dois remplir des silos, c'est tout un bordel hydraulique pour faire tourner la vis, tout ça machin. Donc, il y a des fuites d'eau à réparer, de l'élec à gérer mais tu sais, c'est de l'élec avec les trucs en porcelaine encore, tu vois, c'est pas, tu sais, c'est des bâtiments qui ont 50, 60 ans, c'est vraiment des vieux trucs quoi. Et donc, évidemment, non, c'est plus simple. Puis moi, à la rigueur, ça me déplaît pas, franchement, moi, ça fait un peu chier de ne pas pouvoir emmener les enfants. Là, on va partir à la montagne avec ma femme, vite fait, quelques jours, un week-end, parce que bon, sur un week-end, on peut se débrouiller mais c'est vrai que de ne pas avoir une petite semaine pour aller à droite à gauche avec les enfants, de ne pas trop pouvoir, moi, à la base, je suis originaire de l'Oise, de ne pas pouvoir remonter voir ma famille, tout ça, ça fait un peu chier. En tout cas, les amis, la famille fait l'effort de venir à la maison et puis derrière, on habite sur une exploitation qui fait 10 hectares, c'est beaucoup de forêts, beaucoup de parcelles de prairies. Quand les gens viennent à la maison, moi, j'ai pas de voisins, tout le monde vient, la plupart, c'est des citadins, ils me disent « Ah, on est bien chez toi », tu vois. Et ça, c'est ma petite récompense. C'est de se dire au moins, quand les gens viennent à la maison, bon, il y a l'odeur qui surprend au début, ça sent le cochon. Oui, il faut s'améter. Ouais, mais au bout d'une heure ou deux, en général, ça passe, tu sens même plus le cochon. Et puis, bon, les gens te disent « On est bien chez toi », donc ça, ça fait plaisir, ça vaut le coup de se casser le cul à bosser comme un con juste pour regarder l'endroit dans lequel on vit comme il est. Et voilà, après, nous, on aime beaucoup les plantes, on aime beaucoup les animaux, donc on a tout un tas d'animaux, tout le monde vit ensemble à la maison. Tu vois, les chiens vivent avec les chats, vivent avec les cochons d'Inde, j'avais un cabéléon pendant un moment qui vivait avec les chats aussi. Tu vois, c'est beau de voir la synergie qu'il peut y avoir entre tous ces différentes espèces d'animaux et ça, ce n'est possible que parce que l'humain est là. Parce qu'à l'état naturel, ces animaux-là s'entraînent boufferaient ou se feraient des bagarres de territoire, mais l'humain a peut-être cette seule qualité de pouvoir faire se produire l'improbable, en fait, la coexistence de plusieurs espèces qui sont antagonistes, quoi. Je suis plutôt d'accord. Et ça, c'est cool. Très bien. Et ça, c'est cool. On va faire un débat sur l'antagonisme des animaux, mais en tous les cas, on va aller sur une conclusion. À moins que d'autres gens aient des questions à poser, vous pouvez le faire à partir du moment souhaité, comme nous. Si jamais il n'y a pas de questions, on ira vers quelques instants pour vous manifester si vous avez quelques questions à poser en vocal. Si ce n'est pas en vocal, postez-la tout de suite en écrit et commencez à écrire maintenant quand je suis en train d'en parler. Comme ça, tu as le temps des 30 secondes de décalage pour que ça pop. Derrière, vous pouvez aussi soutenir la chaîne de la suite. Si jamais vous le souhaitez Donateur tout à l'heure, Colonel Moutard, Général Pangolin. Je suis Colonel Moutard qui nous dit poussé bande de fallop. Général Pangolin qui dit super émission et super intervenant. Merci à lui. Et contrairement à ce qu'il peut penser, il est très clair. Stéphanie, soutien aux agriculteurs et consorts. Et merci. Tu ne veux pas me trouver un écolo radical ? Si un écolo radical ? Un énervé du bulbe ? Un vegan. Je pensais que tu allais me jeter en pâture. Mais non, je suis tranquille. On est tranquille ici. En vrai, la plupart du temps quand il y a un intervenant, ça reste assez tranquille. À part quand il y a un opposant politique, c'est plus souvent là que ça commence à se clasher. Mais là, je ne sais pas si c'est de l'opposition. Je suis plutôt de gauche si ça peut intéresser des gens. Donc voilà, si jamais, si vous voulez dire que c'est un facho, profitez-en, c'est le moment. Profitez-en. Et je regarde s'il n'y a pas des gens qui se manifestent. Merci à toi. Éleveur de porc, mais pas très halal, effectivement. Mais après, il y a du porc halal. Je peux vous conseiller si jamais je connais bien mais pourquoi pas ? Mais pas tout de suite. Bah oui, t'as même une formation de psycho-astrologie. Oh, comment ça part ? Il pense quoi du voile ? Rien à voir. Le poulet et le bœuf sud-américain sont excellents. Soutir aux agriculteurs, 50 milliards à l'Ukraine. Vous en aurez du bien importé peut-être plus tard, effectivement. Zuclos, j'ai défilé 5 balles. Tu ne m'as pas calculé. J'en ai gros, mais je n'ai pas vu. Attends, Luc Arnault, je ne vois pas. Ça se trouve, c'est sur Paypal, alors je ne l'ai pas vu. Merci Luc Arnault pour ton don que je n'ai pas vu. Marlou, la gauche n'est pas avec nous. Ça semble être un fait, effectivement. Alors tiens, on me dit justement... Ça va que je suis assez solide sur mes convictions pour ne pas m'intéresser aux pseudo-représentantes d'une idéologie. Et tiens, il y a Luc Arnault qui me disait qu'il n'a jamais été découragé au point de changer de boulot. Du coup, tu as un peu parlé de ça tout à l'heure. Est-ce que tu as été découragé au point de changer de boulot ? Ah ouais, carrément. Il y a des fois où je l'ai traîné les godasses pour aller embaucher. Ça, c'est clair. Mais bon, là, j'avoue, je suis soulagé d'arrêter en fin d'année mais en même temps, ça me fait un peu chier parce que moi, j'étais bien tout seul à bosser tranquille avec les animaux, peinards. Bon, ce n'est pas toujours rose. J'en ai vu des vertes et des pas mûres quand même avec les animaux. L'animal qui se casse une patte et les autres qui l'ont à moitié bouffé et qu'il faut aller le sortir de là, l'euthanasier. Il y a des moments où ce n'est pas cool. Mais ça, ça représente une infime partie du boulot. Moi, ce qui m'a le plus cassé les couilles ici, c'est les bâtiments vétustes et le fait qu'on passe du temps plus à réparer les conneries matérielles pourries que de bosser avec les animaux finalement. Et ça, ça fait un peu chier mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu parce que le fait d'avoir des infrastructures maintenues en bon état, c'est ce qui participe au bien-être de l'animal. Voilà. Donc, ça fait partie intégrante du boulot. Ce n'est pas juste faire du bricolage. Par contre, je me suis éclaté. J'ai appris plein de trucs. J'ai appris à souder. J'ai appris à conduire tout un tas d'engins agricoles que je ne savais pas faire. J'ai appris à conduire un camion de 20 tonnes. Il y a des bons moments quand même. On s'amuse bien des fois. Et alors, on t'aimerait dire pour cette interview ? Vite fait, est-ce qu'on mange du porc quand on travaille avec des porcs ? Bien évidemment. D'ailleurs, j'ai drastiquement réduit ma consommation de viande. Je ne mange quasiment plus que systématiquement du porc et en plus, moi, je mange les porcs que je vais abattre parce qu'il se... Justement, parce que là, il y a quelques temps, il y a une semaine ou deux, il y en a un qui s'est cassé une pâte. Bon, soit je le tue, je le mets à la poubelle, soit je le tue, je le mange. Bon, je le tue, je le mange. Donc au final, je me suis retrouvé à bouffer quasiment plus de bœuf. Avant, je suis petit-fils d'artisan bouché. Donc, mon grand-père a travaillé quasiment toute sa vie sur Paris en tant qu'artisan bouché. Il faisait le marché de Rungis pour aller chercher sa viande et puis les marchés de Champigny et de Cueillis. Et du coup, moi, je l'ai fait de la viande rouge quasiment à tous les repas pendant toute ma vie d'ado et de jeune adulte. Et du coup, aujourd'hui, je consomme quasiment que ce que je... Donc, en conclusion, simplement, c'est un beau métier l'agriculture, sincèrement. Sans parler des... Comment dire ? Moi, je ne suis pas trop pro discours. C'est les agriculteurs qui ont fait le paysage français et tout ça. On s'en bat les couilles. Moi, je parle à titre individuel. C'est vraiment un beau métier. J'ai appris beaucoup de choses au contact de l'animal. Je suis devenu beaucoup moins égoïste. Je suis devenu humain, quelque part. J'ai retrouvé dans l'animal beaucoup de mon humanité, en fait, que j'avais perdu à bosser dans des grosses structures type Airbus ou Air France, quand vous êtes un numéro de série interchangeable avec d'autres où votre travail n'est pas valorisé. Là, au moins, les animaux te font comprendre que tu bosses bien ou pas. Alors, bien évidemment, tu n'as personne pour te dire que tu travailles bien à part ton veto qui vient une fois par an ou deux fois par an pour te dire « Ah, ça va, ils sont bien, tu es cochon, ça fait plaisir. » Tu n'es pas bien rémunéré, tout ça, mais c'est un beau métier. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, comme je disais à Zio-Clo tout à l'heure avant le live, moi, j'étais un gros fumeur de joie toute ma vie. Je me suis bien prodé la gueule toute ma vie et je pense que d'avoir changé de mode de vie, ça m'a fait m'éloigner de tout ça et maintenant, je me sens mieux. j'ai récupéré aussi une bonne condition physique. Là, en 5 ans et demi, j'ai pris 7 kilos, peut-être un petit peu de gras mais surtout de la condition physique. Moi, je dis gabarit, je fais 1m70, 60 kilos. Enfin, maintenant, j'en fais 64. Mais voilà, toute ma vie, j'ai fait 1m70 et 55 kilos et 7 et 10 kilos en 5 ans et demi et je me sens mieux. Quand je fais de l'activité physique, ça va mieux. Je suis beaucoup moins malade qu'avant aussi. Alors maintenant que j'ai des enfants, c'est un peu différent parce qu'ils me ramènent toutes les merdes de l'école mais quand même, je chope moins d'infections qu'avant, d'infections respiratoires, tout ça. Tout va mieux en fait, tout va mieux si ce n'est la paye. C'est ça, c'est l'argent qui va par l'argent mais le reste, c'est opposé. Donc toi, tu encouragerais même des gens qui aimeraient devenir paysans, agriculteurs, éleveurs, etc. Ou tu dirais quand même faites gaffe, c'est l'argent qui est problématique mais est-ce que tu dirais sinon que c'est un beau métier ? Ouais, moi, je sais qu'après, quand je l'aurai quitté le milieu, je t'en garderai un bon souvenir. J'ai beaucoup changé d'avis dans l'agriculture parce que moi, je suis arrivé avec des idéaux de moraline plein la tête disant c'est pas normal de faire ça à des cochons, blablabla, blablabla. Et en fait, j'ai appris que non, ce n'était pas ce que j'en pensais. D'ailleurs, quand je fais venir les copains à la maison, la famille va voir les cochons, évidemment, c'est un peu l'attraction. Je leur dis ben voilà, venez voir, vous allez voir un peu ce que c'est. Et souvent, ils en ressortent contents et ils me disent tous que ce n'est pas ce qu'ils en pensaient. Ils pensaient qu'ils allaient voir peut-être un animal malheureux ou un peu tristounes et tout. En fait, non, ce n'est pas le cas quand on rentre dans la salle. Alors, bien évidemment, quand on ouvre la porte, tout le monde a peur parce que ça fait du bruit. Le cochon étant un animal assez sensible, voilà. Et puis, au bout d'une minute ou deux dans la salle, même pas, trente secondes, on entend comme ça et puis ils sont contents. Là, ils viennent nous voir, ils viennent essayer de nous lécher les doigts. On peut les attraper pour les caresser, c'est rigolo. Voilà, tout le monde est content. Donc, c'est un beau métier. Moi, je conseille surtout aux plus jeunes d'essayer de s'y mettre. Alors, comme on c'est petit, déjà, essayez de faire des potagers si vous avez la possibilité, bien évidemment. Mais à Mâcon, sur ton balcon, plante des poivrons. J'ai fait ça et on va refaire ça avec le genre des petites boîtes. Plante dedans, des aromatiques, des tomates, des poivrons, pourquoi pas. Ma femme, je ne suis pas ce poivron. Je ne suis pas tout. En gros, c'est normal, c'est le minimum. Et puis après, moi, j'aimerais bien voir un jardin. Mais ce sera plus tard quand je les chasse, je peux dire rendre les riches, les agriculteurs. Mais alors, tiens, dernière question, peut-être idiote, mais certains disent oui, mais alors, il vaut mieux acheter chez le boucher que d'acheter à Carrefour ou machin. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'ai l'impression que c'était un préjugé un peu bête ? Que ça change quelque chose ? Pour l'éleveur, non. Non. Alors, quand j'ai embauché au début, on mettait une dizaine de cochons tous les 15 jours de côté pour les engraisser un peu plus. On travaillait qu'à le charcutier local qui voulait des cochons de 150 kg, 160 kg pour faire de la charcuterie, tout ça. Et puis bon, lui est parti à la retraite et du coup, le gars qui est repris derrière, je ne sais même pas si ça a été repris derrière, je me rappelle. Enfin bon, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est oui, privilégiez les petits artisans. Pourquoi ? Parce que déjà, vous aurez de la viande qui a fait moins de transport. Vous aurez de la viande qui est entre guillemets plus fraîche qui va directement dans votre assiette. Vous allez mieux rémunérer un artisan boucher et peut-être mieux rémunérer l'agriculteur. Je dis bien peut-être parce que ça dépend pas forcément. Mais en tout cas, il y a plus de chances de mieux rémunérer un éleveur si vous allez acheter votre viande directement chez le boucher. Et puis aussi, moi, j'ai un collègue là qui fait du bovin, de la vache pour faire de la viande et c'est son papa qui tient la boutique à la ferme. Vous pouvez directement aller jeter sa viande chez lui directement. Voilà, donc ça existe aussi. Sinon, moi, je dis faites les marchés, allez voir les artisans charcutiers ou bouchers et demandez-leur d'où vient leur viande tout simplement. Simplement, n'hésitez pas. Et puis pareil, n'hésitez pas à aller voir les agriculteurs du coin. C'est vrai que, comme disait Loulou, des fois, on a peut-être une sale réputation. Mais n'hésitez pas, on est peut-être un peu bourrus. Mais au fond, on est sympa, on aime bien boire, on aime bien bouffer. Normalement, si vous n'êtes pas un gros con... Il n'y aura pas de problème. De citadin. Non, je déconne. Si vous n'êtes pas un gros con, normalement, ça devrait bien se passer. Et puis, venez en apprendre plus sur notre métier. Emmenez vos enfants à la ferme. Les enfants, ils adorent les animaux. Moi, je vois, on a des enfants super équilibrés et qu'on l'habite d'être avec plein d'animaux différents. Ça en fait des gamins tout à fait paisibles, des gamins qui ne sont pas agressifs avec les autres enfants. Voilà. Et ça aide à apprendre, effectivement, même, plutôt que du positif. Ouais, si ce n'était pas un métier en perdition, ça serait le meilleur métier du monde, sincèrement. Et je ne dis pas ça. Et encore une fois, moi, je ne viens pas de ce milieu-là. J'y suis arrivé qu'après. J'ai totalement épousé ce mode de vie. Même si des fois, c'est dur. Voilà. L'hiver, on est dehors. L'été, on est dehors. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est trop cool. Trop cool de pouvoir évoluer comme on a envie d'évoluer. Et puis, je lisais dans le chat, il y a quelqu'un qui disait « Moi, la ferme, ça m'a structuré dans ma tête. » Bah oui, moi aussi. Sincèrement, moi aussi. Embredé, s'il aime les animaux, comment il supporte qu'il parte à l'abattoir ? Je ne sais pas. À un moment donné, si tu as envie de manger de la viande, il faut être un peu réaliste. Et c'est ce que je disais en début d'intervention. On aime nos animaux, mais on ne les aime pas comme on aime un frère, une sœur, un chien. Ça reste des animaux qui sont élevés pour être mangés. Si tu as envie d'en débattre, je t'invite à venir discuter. Mais à un moment donné, moi, je suis beaucoup moins hypocrite depuis que je suis éleveur qu'avant. Parce qu'avant, j'adorais bouffer de la viande et je ne voyais jamais un animal vivant. Aujourd'hui, moi, quand je veux le bouffer, je le regarde droit dans les yeux et je le tue. Et d'ailleurs, je ne le tue pas que pour le tuer. Mon beau-père, ça fait 32 ans qu'il fait ça. Et quand il faut tuer un animal pour le manger, à chaque fois, ça le fait chier. Évidemment que ça nous emmerde. On n'aime pas prendre la vie d'un animal pour le bouffer. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut bouffer de la viande et on n'en mange pas. Et dans ce cas-là, moi, je respecte tout à fait les gens qui ne veulent pas, pour des raisons, ne pas tuer l'animal, qui ne veulent pas manger de viande. Chacun fait comme il veut. Maintenant, si vous voulez quand même, je précise un peu, si vous voulez quand même faire une agriculture bio qui est respectueuse dans l'environnement, il faut de l'animal. Pas forcément pour le bouffer, mais il faut des animaux, que ce soit pour faire de la traction, mais aussi pour récupérer tout simplement les excréments de l'animal pour le fertiliser, vos parcelles. La fertilisation par des couverts végétaux ne suffit pas. Ne suffit pas, il manque du phosphore, chose très importante. D'ailleurs, aujourd'hui, on extrait du phosphore dans des mines parce que justement, il n'y a pas l'agriculture de légumes et de céréales ne fonctionne pas assez avec l'agriculture d'élevage et qu'il y a trop de champs par rapport aux quantités de bêtes qu'il y a. Il faut bien nourrir les gens, il n'y a pas le choix. Très bien. Je pense que l'on a fait. Merci à Dizan, je crois que c'est toi, Yann, si je ne dis pas de bêtises, pour un truc comme ça. Merci à toi pour ton don, d'ailleurs. Effectivement, merci à, du coup, Titi. Je vais mettre Titi Kéké. Titi Kéké aussi, je ne sais pas comment t'appeler. Du coup, je ne vais pas vous doxer, les gars, donc je vous donne des noms bizarres. Il y a Yann et Titi Kéké. C'est comme ça, je vous appelle quand même merci pour vos dons. Je te remercie, Loïc, du coup, pour cet entretien. A la limite, ça pourrait être intéressant. S'il y a des gens, par exemple, qui voudraient débattre avec Loïc une prochaine fois, parler et après vous êtes là, d'un autre milieu et que vous voudriez peut-être faire une sorte de discussion en opposition ou même en accord, pourquoi pas. Effectivement, vous pouvez me contacter sur le Discord et dans ce cas, on verra pour pouvoir organiser. On ne va pas une discussion encore sur la thématique parce que je pense que c'est important d'en discuter et c'était fort intéressant. Merci à la présence. Avec plaisir. Ça fait une belle... Avec grand plaisir. Du coup, vous aurez une belle redive d'une heure quarte. Ouais. En espérant modestement avoir pu faire un peu de pédagogie, d'avoir pu expliquer un peu ce que c'était et moi, j'invite tout le monde à se lancer dans le truc. C'est une belle aventure et puis, il y a moyen de s'y retrouver quand même. La plupart des petites structures qui se montent aujourd'hui sont des structures en circuit court et les gars arrivent plus ou moins à s'en sortir quand même. Alors, si vous êtes en couple, c'est mieux d'avoir un des deux qui fait autre chose pour assurer un revenu mais globalement, j'invite tout le monde à se lancer et puis à essayer même à s'éclater, à faire pousser des plantes. Voilà. Dans tous les cas, vous ne serez pas perdant. Et puis, tu apprends des choses, savoir que le cycle d'une plante, c'est très intéressant. Ah bah tiens, attends, j'ai encore... Attendez, je vais faire une deuxième. J'ouvre un deuxième enregistre. Mais en parlant de plantes d'ailleurs, tu as aussi quelque chose toi en tant qu'agriculteur aussi. Tu as fait du CBD ? Comment ça se passe ça le CBD ? J'ai essayé de t'envoyer des photos, ça ne s'est pas passé. Ah, c'est une station sur Discord, c'est bizarre ça. En gros, il a fait du CBD. Alors tiens, raconte-nous ton... C'est intéressant je trouve ma petite anecdote là-dessus. T'as fait de la beu. Voilà, on va se mettre comme ça, on va voir si ça passe. Tu peux aller diffuser. J'ai pas retrouvé mes autres photos. Allez, c'est légal, le CBD, calmez-vous. Oui, oui, c'est du cannabis. Les cannabiculteurs en France militent pour qu'on appelle ça du cannabis parce que c'est du cannabis, c'est juste des variétés de plantes qui sont sélectionnées. Alors pour les connaisseurs, ouais, voilà, pour les connaisseurs, c'est de la sativa sativa. Donc c'est des plantes qui sont traditionnellement plutôt originaires d'Europe de l'Est, voire de Russie, qui sont des plantes normalement, dans leur habitat naturel, des plants assez hauts, 2 mètres 50, 3 mètres de haut avec des troncs assez filandreux, très peu de fleurs et par le miracle de la science moderne, on a réussi à faire des croisements et à en faire du cannabis légal. Voilà. Alors je t'envoie les photos, je sais pas si tu les reçois. Alors attends, je vais regarder en même temps. Ah merde, je les ai envoyées dans le... C'est pas grave, c'est pas grave. Je les ai envoyées dans le truc de Asio Claudie. Ah, c'est pas grave. Je suis un boulet. En MP, sinon tu me dis où c'est, c'est où ? Dans la taverne ? Ouais, je te les envoie en MP. Je sais même pas. Non, je suis dans le truc que je connais pas trop trop bien Discord. Alors du coup, t'as planté combien de pieds ? Comment ça se passe ? Est-ce que t'as eu des galères ? Est-ce que c'est rentable ? Combien ça se vend ? Ça, les gens devraient le savoir. Est-ce que t'as fait de la moula ? Est-ce que tu es devenu le Pablo Escobar de ta région ? J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Voilà, je te les ai envoyées en conversation. Donc voilà, c'est quelques photos, j'ai pas tout retrouvé. C'est censuré ou quoi sur Discord ? C'est censuré la weed, Discord ? Ouais, Discord, c'est du CBD, c'est les gars. Bon bref, c'est pas grave. Alors du coup, comment ça se passe ? Là, nous, on travaillait avec un grossiste lyonnais qui nous a vendu les plans et qui rachetait notre production. Lui, il a racheté 400 euros. Donc, à tous ceux qui achètent du CBD en ligne à 10 balles le gramme, vous vous faites enculé, de chez enculé. Clairement. Donc, nous, il faut savoir, c'est dommage que tu ne reçois pas les photos, mais nous, on a fait tout en agriculture traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai utilisé mon tracteur pour faire des sillons dans mes chambres et j'ai laissé tous mes intersillons enherbés pour avoir un peu de biodiversité. On a paillé tous les rangs de culture pour économiser l'eau. On a tout planté à la main, tout récolté à la main. Alors, bien sûr, on a utilisé un peu les tracteurs parce qu'il faudrait être con. On a planté sur une surface d'un demi hectare 2000 plants de CBD. Donc, on a commencé à planter, je crois que c'était le 8 juin et on a récolté mi-septembre. Voilà. Écoute, c'était sympa. Simplement, on s'est planté à la fin parce qu'on a fait une super récolte. Franchement, j'ai des pieds qui faisaient 1,60 m de haut sur 1,20 m de large de diamètre. D'ailleurs, on avait planté tous les 1 m. Franchement, c'était un peu juste. On s'est retrouvé avec des rangs entiers. On avait l'impression que c'était un seul crop de CBD, tu vois, un seul buisson de CBD. Du coup, c'était un peu la bonne surprise. Mais par contre, on a eu de la chance toute la saison. Il a plu un peu. Il n'a pas fait gaver chaud. La canicule est arrivée en fin d'été, en fin de saison. Ce qui fait que nos plants ont à avoir un réseau racinaire très développé qui étaient des plants assez résilients finalement. Mais par contre, après la récolte, on a mis à sécher. Il a fait très beau. 10, 12 jours, c'était sec, sec, prêt à fumer. Et après, il s'est mis à flotter pendant 2 mois non-stop. 2 mois non-stop. On a eu 500... Ouais, alors du coup, ça a repris l'humidité parce qu'on a eu 500 mm d'eau alors que tous les ans chez nous, en 40, il pleut 850 mm en moyenne. On a eu 500 mm en 2 mois. Non-stop, non-stop, non-stop. C'était les torrents de flotte. Ça n'a pas arrêté. Et du coup, les fleurs ont toutes repris l'humidité et ça a tout moisi derrière. Donc on a quasiment tout perdu. On a pu vendre une vingtaine de kilos, 20, 25. Donc c'était... Ça fait un peu chier quoi. Ça fait un peu chier sachant qu'on avait fait vraiment une putain de culture. Trop fière de nous. Et voilà. Alors le CBD, c'est légal ? Oui et non, il y a des taux... Ouais, voilà. Ça dépend du taux qui est compris dedans. C'est ça. Ça dépasse les 0,2% je crois, c'est illégal. Si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Non, 0,3. 0,3, voilà. 0,3 est à une tolérance de 10%. Donc en fait, en concret, c'est 0,33. Mais à savoir que si vous cultivez du CBD chez vous, la loi est très claire. Les flics qui peuvent vous saisir votre CBD... Alors là, je parle pas de se faire péter au volant avec un taux de THC dans le sang. C'est pas de ça que je parle. Je parle de la culture. Les flics ne peuvent vous saisir que s'ils arrivent à prouver que vous êtes hors taux, hors 0,33 de CBD, de THC. Sauf que s'ils veulent faire ça, il faut qu'ils fassent des prélèvements dans votre parcelle, dans le pur. Et ces prélèvements-là sont codifiés par l'Europe. Ce qui fait que ils ne peuvent prélever que certains endroits sur le champ. Donc notamment, ils ont pas le droit de prélever en bordure de champ parce que c'est là où les plantes se développent le mieux vu qu'il y a plus de lumière, il y a moins de concurrence autour et donc c'est là où il y a les taux de THC qui risquent d'exploser le plus. À savoir que dans tous les cas, le CBD, vous le récoltez quand c'est pas mature. Donc la fleur est récoltée avant maturité puisque si c'est... Vas-y, mets son petit Paypal. je mets le code. J'ai vu qu'il y avait le code. Je te donne le mien aussi ? Si tu veux, balance. Après, si tu fais une cagnotte, au pire, c'est autre chose. Là, on peut peut-être effectivement... Ça peut se négocier. Le HHC, Claudius, ce n'est pas une molécule qui est présente naturellement dans la plante. Une transformation. Ouais, je me suis éclaté le crâne avec des produits, mon pauvre. J'ai un truc... Ah non, je les ai filés à ma pote quand elle est passée l'autre fois. Non, mais ils font des trucs maintenant de synthèse. Ah ouais, j'ai tout donné. Non, parce que je suis allé au CBD Shop, pour la petite histoire, ça va peut-être faire marrer les anciens toxes. Et je suis allé voir le gars pour lui vendre un peu de ma plante, enfin un peu de mes fleurs. Et du coup, j'ai sympathisé avec ce mec, il s'appelle Laurent d'ailleurs, il est à Gonzac en Charente, si vous voulez aller le voir. Sa boutique s'appelle Herbes et détentes, je lui fais un petit peu de pub parce que c'est vraiment un gars très sympa et il a des bons produits en plus. Et du coup, je lui dis, il me racontait que lui, il avait fumé des trucs qui venaient de je ne sais pas où en Europe, qui étaient... Alors, ce n'était pas du HHC, c'était des trucs, je ne me rappelle même plus le nom, il y avait du SC50, enfin je ne sais pas, c'est des trucs un peu... Les molécules cheloues quoi, c'est vrai. Alors tu sors les têtes de bœufs là, elles sont recouvertes d'une espèce de résine, on dirait qu'ils ont vaporisé du shit sur la résine, tu vois. Et il m'a dit, putain j'ai fumé ça, ça m'a éclaté pendant 24 heures. Je lui dis, ah ouais ? Je lui dis, avant de partir, je lui dis, tu sais quoi, vas-y file-moi un peu là, juste pour voir, parce que moi j'ai arrêté de fumer, mais juste pour voir ce que ça fait quoi. J'ai été collé pendant presque 48 heures. J'ai fumé un joint, j'ai regardé ma femme, j'avais les yeux mais rouges, je me bidonnais tout seul, j'étais vraiment fracassé de chez fracassé. D'ailleurs, la montée, elle n'est pas très agréable. Ça ne doit pas être très cool, oui j'imagine, parce que si ça dure 24 heures déjà, ce n'est pas normal, il y a un problème. On dirait presque des enfêtes un peu, tu vois. Franchement, tu as vraiment une montée de prod, quoi. C'est très violent. Moi qui ai pratiqué le L, le S, le D, tout ce que tu veux, le L, le C, le D. Je ne sais pas si c'était du H4 CBD ou du THCP, là je n'en sais rien, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. En tout cas, c'est de la merde. Franchement, ne fumez pas ça. Déjà, à fumer, ce n'est pas très bon, je trouve. Mais en plus de ça, la défonce, elle est dégueulasse. Et là, pour le coup, moi qui étais fumeur de cannabis pendant plus de 15 ans, je ne crois pas qu'on puisse avoir d'accoutumance. Parce que toi, tu sais, quand tu n'es pas trop mal réceptible, THC, quand tu fumes tous les jours, tu n'es plus foncedé, en fait. Ça ne te défonce plus la gueule. C'est plus dans un état, on va dire. C'est juste de garder cet état, on va dire, un petit peu. Ce n'est pas du manque, mais c'est plus psychologique, très psychologique. Oui, c'est psycho, à fond. Malheureusement. Et du coup, là par contre, moi à mon avis, si tu fumes ça tous les jours, tu finis en mauvais état au bout de quelques temps. Et puis c'est très dangereux en voiture. C'est ce que je disais à des potes qui me disaient ouais, le HHC, les machins, je fais oula, faites gaffe quand même. Vous ne savez pas trop ce que c'est, vous ne savez pas trop d'où ça sort. Et puis même si c'est nouveau, c'est sympa, ça défonce, ce n'est pas cher. Allez voir votre épicier du coin ou allez acheter du CBD à la limite. Les champis, c'est légal. Ce n'est pas légal. Tu veux dire les ramasser ? il n'y a rien qui t'interdit de cultiver des psychotropes chez toi. Ah ouais ? Je n'avais pas ça. Tu n'as juste pas le droit de les vendre. D'accord, je n'avais pas. Si vous faites ça, faites ça dans des conditions optimales pour ne pas vous mettre en danger. Bien évidemment, il ne faut pas consommer si on peut l'éviter. Mais pour les petits malins qui veulent faire les cons, le mieux, c'est carrément d'aller en montagne, de se choper des psilos sur les bousses de vache. Comme ça, vous ne pouvez pas faire d'intoxication. Et après, en plus, ça fait des sorties avec les copains, c'est rigolo. Tu n'en as pas trop non plus, mais tu en as suffisamment. C'est rigolo. C'est moins, fort que de choper des Mexicains. Moi, j'aimais les hawaïens, c'était les meilleurs. Mais bon, c'est notre débat. On va virer sur le débat de talks du coup, à partir de maintenant, la Zuclody. Ok, Donc le CBD, alors du coup, tu as vendu ça combien ? Est-ce que tu as gagné de l'argent avec le CBD ou tu en as perdu ? Non, j'ai perdu de là. Alors, on était trois associés, on a foutu à peu près 25 000 euros sur la table, l'achat des plants, tout ce qu'il fallait payer. Il y en avait pour à peu près 25 000 euros et il va en manquer un bon morceau à la fin. On va devoir revendre ma petite voiture pour rembourser un peu tout ça. Mais ce n'est pas grave, c'était une manière de tenter. Oui, c'est l'expérience à 15 000 balles. Mais bon... vrai ! Ça picote, ça picote. Je m'étais acheté une Audi avant le Covid d'occasion, bien évidemment, parce que je n'avais pas les sous de... Mon grand-père étant décédé, j'ai hérité d'un petit pécule. Et puis, il me fallait une voiture familiale. Je me suis dit, allez, je me fais un peu plaise, je prends une belle voiture, tout ça. Bon, vu qu'elle me coûtait cher en entretien, je pense que elle va partir pour rembourser les crèdes. Elle sera rentabilisée d'une certaine manière. Moi, ça servira vraiment à quelque chose. Ça évitera... D'accord, c'est un placement sur le long terme. C'est un gros placement de long terme et voilà, ça servira à deux particuliers. OK, ne faites pas pousser du CMD, c'est pas rentable. Sur combien d'hectares ? Densité maximum, tu peux monter à 6-7000 plans à l'hectare, mais ce n'est vraiment pas un truc que je conseille. Moi, je pense que... Allez, on va dire 3000 plans à l'hectare, c'est pas mal. L'entreprise avec qui on travaillait, à qui je ne veux pas faire de... C'est un peu définié. quoi, ouais. Ouais, ouais, ouais. On a eu pas mal de problèmes. C'est compliqué. Au lieu de nous racheter, au final, sur le global, 400 euros le kilo, parce que c'est 400 euros le kilo pour de la Big Bud. 40 centimes le gramme, qui est vendu 10 euros le gramme, voire 15 euros peut-être dans certains buralistes. voilà, posez-vous la question. 40 centimes. Ouais, et donc, et du coup, finalement, avec les petites têtes, la trim et tout, finalement, ça fait un prix vendu réel à 240 ou 250 euros le kilo. Sachant qu'ils font... Ils poussent la plante, ils font le séchage, après, ils font la manucure, et après, ils donnent les têtes. En gros, ils doivent donner des têtes. C'est-à-dire que c'est des têtes à 40 centimes. Enfin, voilà, ce n'a aucun sens. Le gramme, 40 centimes de tête, voilà, c'est comme ça qu'ils sont payés. Donc, c'est vrai que c'est assez ridicule. Pierre Lelon, avec de bonnes tailles, bon palissage, tu passes en 60-60. Ouais, sauf que quand t'as 2000 plans à t'occuper et 2000 ports à t'occuper, bah, t'as pas trop le temps de pailliser. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, tu peux pas... Il aurait fait que ça, il aurait sûrement fait ça, mais c'est vrai que là, tout seul, tu peux pas... Enfin, tout seul, avec les copains en théorie, on pouvait gagner 80 000 euros pour un investissement autour des 20-25 000 euros, sachant qu'on n'avait pas de location de terrain, pas de bâtiment à acheter, à louer, tout ça. Mais bon, il a quand même fallu acheter la machine pour manucurer presque 10 000 balles. Il a fallu acheter les plans. C'est pour ça, je dis aussi que c'est des escrocs, les autres loulous, parce qu'ils vendent 3,50 euros le plan. Franchement, acheter en Hollande, ils le vendent 50 centimes ou 1 euro le plan, c'est carrément plus rentable. Bon, bref, donc, il y avait déjà 8 000 euros d'investissement pour les plans et heureusement que nous, on avait tout le matériel pour travailler tranquille, le terrain adéquat et tout, pas d'engrais, rien. Donc, moi, je pense que s'il faut se lancer, à refaire, là, je referais la même chose, mais je mettrais 500 pieds et là, effectivement, je m'en occuperais carrément mieux pour faire 500 ou 600 grammes par pied. On pourrait faire un gros rendement et ça n'allait pas à détentir. 500 d'occuper et tout, on a fait 125 grammes secs par pied, en moyenne, 124, je crois que c'était 124 grammes secs par pied, en moyenne. Ce qui n'est pas si mal. Surtout ce qu'on a pu... Ouais, pour avoir un mois de retard à la plantation et un mois de récolte en avance, justement, le mois de récolte en avance, c'était pour pas que le taux de THC, il explose, puisque le taux de THC, il explose à la fin, principalement à la floraison, en fait, parce qu'il n'y a pas de CBD, mais à la fin de floraison, quand le pied est un peu stressé, quand il manque un peu d'eau, puisque t'es en septembre, t'as plus trop d'eau et tout, le taux de THC, il explose. Et donc, tu récoltes un peu avant. Et donc, avec deux mois de moins sur la croissance et la floraison, faire 120 grammes secs sur une monoculture intensive, parce que, bon, ça reste de la monoculture, 2000 plants sur un demi-hectare, quoi. Je trouve que c'était pas dégueu, quoi. En tout cas, on faisait partie de ceux qui avaient bien réussi. Et puis, bon, après, c'est l'agriculture, les intempéries. Et puis, nous, on ne s'est pas très bien organisé non plus avec les copains, donc on aurait peut-être pu en vendre, allez, peut-être 40 kilos, 50 kilos, peut-être, peut-être. Mais bon, priorité aux cochons. Et puis, on était crevés aussi. On a récolté sur 5 jours. C'était 5 jours très intensifs, quoi. Le matin, les cochons récoltent. Le soir, les cochons apéros, dodo. On va passer une bonne semaine. Très bien. Il faut quoi comme autorisation ? Aucune. T'as rien... Alors, c'est conseillé de faire une déclaration à la gendarmerie et en mairie, mais t'as aucune déclaration à faire. Alors, par contre, à savoir, c'est que quand tu passes à une certaine taille de culture, tu déclares ça en chambre d'agriculture, donc il faut que tu montes une structure agricole, blablabla, ça c'est le truc avec l'État. Mais au niveau de législatif, si tu achètes tes plants, si t'as un certificat que c'est de la sativa sativa, t'as deux variétés qui sont autorisées au catalogue. Je parle pas de variétés la lemon haze ou je sais pas quoi, je parle vraiment de génome de plantes. T'en as deux qui sont autorisées à la culture en France, peut-être même plus maintenant avec l'arrivée du CBD. Et du coup, si c'est certifié que c'est de la génétique de la plante sativa sativa, t'as aucune démarche à faire. T'as à la rigueur même pas besoin de faire de déclaration. Par contre, vu qu'ils passent avec les drones et les hélicoptères, vaut mieux déclarer que t'as planté un champ de CBD parce que ça ferait chier d'avoir les gendarmes. Ouais, parce que... D'ailleurs, moi, pour la petite histoire, ça fera peut-être rigoler un peu les gens, en mairie. J'ai appelé les gendarmes, donc c'est mon collègue qui les a appelés. Il a eu le chef de brigade à la gendarmerie près de chez moi. Le gars a dit « Oh, je n'ai pas trop le temps mais je passerai voir ». Le lendemain matin, il y avait deux gendarmes qui étaient à la maison. Il y étaient deux jeunes là et ils sont restés presque une heure à la maison à me poser des questions parce qu'en fait, ils ne sont pas formés, ils ne connaissent pas. L'État leur dit de faire des trucs, ils n'y connaissent rien. Du coup, ils sont venus se renseigner de savoir comment ça marchait, c'était quoi le secteur de marché, comment fonctionnaient les débouchés, comment on cultivait, qu'est-ce qu'on vendait. Ils ne connaissaient rien. Ils ne connaissaient rien. C'est peut-être spécifique à ces deux gendarmes aux demeurants fort sympathiques qui sont venus, mais en tout cas, de ce que j'ai compris dans la profession, ils sont un peu perdus avec tout ça. C'est moi qui leur ai fait un petit tuto « Cannabis culture ». Si on m'avait dit un jour que je ferais un tuto aux gendarmes pour savoir comment on fait pousser de la beuh, je n'aurais pas cru. Vous aurez la petite anecdote sur le weed aussi. Je te remercie. Déjà un bon tour sur le sujet, peut-être pour reviendra sur le sujet parce que c'est plutôt intéressant. Je vois que les gens, ça les intéresse aussi. Si jamais, n'hésitez pas à relancer si jamais sur le Discord que vous voulez poser d'autres questions et dans la deuxième part « Bonne soirée ». Je vais te traîner un peu dans le coin si jamais tu veux m'envoyer. Vas-y. Non, je vais te dire si jamais tu as besoin que je réintervienne. Je vais juste traîner un peu dans le coin et tu m'envoies un message sur le Discord. Vu qu'on a fait une émission un peu plus longue que prévu.